Nicolas Fournier, parle-moi d'Extra Multi-Ressources. Extra Multi-Ressources, ça fait 35 ans que ça existe. On utilise l'agence de placement de personnel en transport. On place dans 5 bureaux administratifs différents, donc Laval, Boucherville, Trois-Rivières, Québec, Tramonville et puis chauffeur de camion, manutentionnaire, cariste, on donne des cours aussi avec le centre de formation pour devenir chauffeur de truck, oui c'est ça exactement. Donc, classe 1, classe 3, on a aussi format lourd en entreprise, c'est ça exactement, qui donne des cours en entreprise, des requalifications, ce genre de choses-là pour à peu près toutes les machineries qui existent. Et puis, ensuite de ça, c'est ça donc, 35 ans, belle équipe, merci d'être partenaire d'Android Québec depuis le début. Avec grand plaisir. Il y a eu deux podcasts qui ont été diffusés cette année, les numéros sont inscrits au bas de l'écran. Allez écouter ça, ça donne encore plus d'informations sur tous les services COF Extra Multi-Ressources. On est trois corps en bord depuis 1964, du nord au sud, du sud au nord, notre job, c'est de l'or en bord, quand la famille, sa voix express me donne ma place. Bienvenue à On The Road de Québec, le podcast. Bienvenue à On The Road de Québec. On The Road de Québec. Bienvenue à On The Road de Québec. Ici Cal, en l'absence de Francis. Francis était toujours dans le coin de Los Angeles, va être là pour les prochains podcasts. Fait qu'on va commencer ça, puis je vais enchaîner avec tout ce que je vais laisser présenter Richard, je vais laisser présenter son équipe, je vais vous laisser aller avec ça. Fait qu'on part là-dessus, on a une heure, une heure et quart d'un beau podcast à vous présenter. Richard, il m'a appelé avant qu'on parte pour Le Mans et il voulait parler de ses projets, des projets futurs, de qu'est-ce qui se passe au niveau d'UBI et tout ça. Fait qu'on part là-dedans, puis merci de venir au podcast, c'est vraiment apprécié. Merci à toi. On s'ennuyait, Néoui. T'ennuyais? On s'attache avec les gens. C'est ça, ouais. On est attachés de volonté, nous autres, Richard. Fait que je vous laisse vous présenter, qu'est-ce que vous faites, c'est quoi vos emplois respectifs, puis où est-ce que vous êtes, puis... Vas-y, mon Richard, allez-y. Salut, Carl. On est UBI Énergie, donc notre force, c'est le ravitaillement de camions lourds en gaz naturel comprimé. Donc, on est carrément un réseau de Cardlock où les chauffeurs vont remplir en GNC ou en GNCR, donc en traditionnel ou en fossile, mais que du gaz naturel comprimé pour des camions station rapide. Parfait. Donc, on est le plus gros détaillant au Québec. On a cinq stations publiques, quatre privées. On est la référence. On fait ça depuis presque 12 ans. OK. Donc, on est brandé, gaz naturel comprimé, c'est notre vie. Fait que nous, on n'est que ça. Toi, ça fait combien de temps que t'es là-dedans, là? Moi, je te connais, là, mais le monde qui te connaisse pas, là. Dans le transport, depuis 34 ans. Je te vois souvent dans une revue, je te vois partout, là, mais... Je m'arrange pour qu'on s'en parle, là. C'est ça, c'est ça. Mais moi, écoute, j'ai été piqué camion au dès que je suis né, donc c'est une folie qui n'est jamais partie, clairement. Toi, t'es débrocaire, je pense, pour commencer, là. Non, j'ai été chauffeur pour commencer local. OK. J'ai travaillé à Montréal, j'ai commencé en 90. Après ça, j'ai été chauffeur Highway Canada. Après ça, j'ai pris un petit break, j'avais des problèmes de dos. Je suis revenu comme broker US. OK. Après ça, j'ai été représentant, j'ai enseigné 5 ans CFTR. Oui, c'est vrai. Avant que tu me connaisses, j'étais prof. Après ça, je suis devenu directeur de flotte chez Canada Carthage, où on s'est connus. Oui. Donc ça, ça a été, mettons, en deux coups, peut-être un 7 ans. Oui, oui. OK. Après ça, j'ai lancé un centre de formation dans un dealer chez Inter Rive-Nord. Donc, j'avais un centre de formation... Vous avez vu Nathalie? Oui, non, Inter Rive-Nord. Inter Rive-Nord, c'est pas... Luc Paquin. OK, je connais pas. C'est l'autre Nathalie. OK. Nathalie, c'est Inter Rive-Nord, c'est le groupe Dynamique. Dynamique, c'est ça. Et up, le réseau performant. Ah, OK. Donc, après ça, je me suis ramassé chez Excellence Peter Bill comme représentant formateur. Fait que j'ai été un peu éparpillé. Là, je suis avec Béi Énergie depuis... Tu fais un bout, là? Ah, ça fait un bout. Ça fait 5 ans. Je suis tellement instable. Je me reconnais même pas. C'est parfait. Si t'es bien, t'es bien. Non, vraiment. Vraiment, c'est... Mais ça a l'air à être passionné parce qu'on t'entend partout. Ça veut dire qu'à quelque part, ça te passionne, là? Ça, écoute, c'est comme si tu mets ensemble toutes les parties d'expertise ou de job que j'ai eues qui fait un tout pas mal solide. OK. C'est important pour le gaz qu'on prenne quelqu'un du camion parce qu'il n'y avait pas toujours de lien clair entre GNC et camion. OK. Les gens de camion ne comprenaient pas tant le gaz. Les gens de gaz ne comprenaient pas tant les camions. Fait que c'est important d'unir les deux. et mon côté technique fatiguant du détail. Oui. Fait qu'on est allé une coche de plus, là. Tu peux-tu, avant de passer à ton... Non, non, attends-tu un peu, attends-tu un peu, là? Avant de passer à ta collègue, GNC, qu'est-ce que ça veut dire, GNC? Gaz naturel comprimé. Puis l'autre, c'est? GNL, qui serait gaz naturel liquéfié. OK. Ça veut dire que le gaz qui vient du réseau est toujours gazeux. OK. Et quand tu le sors du réseau, pour mettre dans des camions, tu as deux choix. Le choix, un, c'est de le laisser gazeux, et de le comprimer. Donc, tu ne le modifies pas. Tu le prends du réseau d'énergie ou de gaz sphère à Gatineau. Tu le passes par un compresseur, tu le pousses dans le trap. OK. La version 2, c'est le GNL. Le GNL, c'est une usine de liquéfaction. Donc, ils prennent le gaz gazeux à la température pièce. Ils le refroidissent à moins 263. OK. Là, il devient liquide. Il devient beaucoup plus petit, beaucoup plus moins dense, finalement. Puis là, tu le mets dans une remorque, tu le transportes, tu le donnes dans une tank qui va le garder à moins 263. OK. Et tu vas le pousser liquide dans des réservoirs pour, après ça, qu'il redevienne gazeux et qu'il soit brûlé par le moteur. C'est un chemin un peu plus complexe. C'est la technologie que Robert a utilisée au début des années 2010, mettons 2012, 2013. C'était un essai. Il y avait un choix à faire. C'était GNC ou GNL. Ils ont pris GNL. Mais le GNL, avec les années, a décliné tranquillement. Le GNC a toujours pris un peu plus de place. Donc là, aujourd'hui, on est rendu... Amérique du Nord, c'est 770 stations aujourd'hui. Le GNL est probablement rendu à 40 stations pour l'Amérique du Nord au complet. Donc, il y a plus d'étapes. C'est plus compliqué un peu en GNL. Donc, le GNC, tranquillement, a pris sa place. C'est l'industrie qui a fait que... Qu'est-ce que le GNC a pris sa place? Ce n'est pas notre capacité à faire de la promotion. C'est juste que naturellement, c'est une solution plus simple. Plus simple. Donc, tu ne modifies pas... Plus sécuritaire aussi? Bien, plus sécuritaire, parce que moins 263, tu penses qu'en moins 30, c'est froid? Non. Tu ne fais même pas semblant de... Non, non. C'est violent. C'est violent. Tu t'égrènes. Tu vas juste... Non, tu vas partir. Bien raide. Et toi, tu arrives de où? Vas-y. Explique-nous. Moi, oui. Vas-y, vas-y. Dans le fond, moi, c'est l'orige. J'ai 23 ans. Oh, tout le monde! Bien oui, bien oui. Toute nouvelle. C'est ça. Dans le fond, j'ai gradué du HEC. J'ai fait un bac en administration, management et marketing. OK. Puis, bien là, ça fait quatre mois que je suis chez OBI. Je suis tombée sur OBI. Tu es tombée chez Richard, en fait. Oui, c'est ça. Bien, ça a été un hasard, mais un beau hasard, finalement. Ah oui, bien, c'est une personne qui va te faire apprendre, là. Exactement. Ah oui? Exactement. Puis, bien, c'est ça. Je suis agente de discussion au ventre. OK. Donc, j'ai un côté un peu plus administration, facturation, contrat, satisfaction des clients qu'on a déjà. OK. Mais, d'un autre côté, que je suis Richard dans le développement, donc, formation, événements, prospection des nouveaux clients. Rayonnement. Donc, on veut que l'équipe soit plus présente sur le terrain. Puis, pour ça, ça prend deux fois plus un joueur. Donc, un plus un égale deux. Deux fois plus. Comment tu trouves ça à date? Comment tu trouves... Là, toi, tu nous dis que tu as 23 ans. Oui. Comment tu trouves ça pour une jeune femme être dans le transport, être dans tout ce monde-là? Oui. Comment tu trouves ça? C'est un très gros défi, mais c'est challengeant. Puis, moi, j'aime ça. Je ne veux pas être derrière mon ordi toute la journée puis faire des factures. Oui, oui, oui. C'est challengeant, mais c'est... Tu vas être servi. Bien, c'est ça. Il n'y a pas une journée pareille puis que l'industrie est en gros changement. En 60 ans, oui. Puis que, c'est ça, je pense que c'est un bon timing puis que les opportunités sont là puis il y a du travail à faire, mais c'est vraiment motivant. Mais j'aime ça de voir, moi, comme je te le disais puis je le dis toujours dans les podcasts, j'aime ça de voir des jeunes qui grandissent parce que nous autres, Charles, on a plus de fit qu'il nous en reste à faire. Ça nous prend des jeunes dans la vingtaine. Ça nous prend des jeunes dans la vingtaine qui nous poussent vers la sortie. Puis moi, je n'ai rien contre ça. Je suis tellement heureux de ça parce que dans les autres podcasts, on a reçu des gars, des jeunes de la relève. Parce que, comme je dis tout le temps, Underworld a été créé puis il est là pour la relève. Ça fait que nous autres, à un moment donné, les vieux de notre âge, on veut se tasser puis on veut faire la place. Mais on va vous montrer pas juste les côtés négatifs du transport, les beaux côtés du transport. Ben oui, ben oui. Quand je vois une jeune femme comme toi ou je vois les personnes qui ont les nicolettes sur le monde qu'on a invitées, plein de jeunes qui vont dans les shows de truck, fait que c'est ça qui me motive, moi, à dire, « Hé, OK, part, la job se fait, le massage véhicule. » Puis c'est ça. Mais toi, tu as choisi la division transport ou tu avais d'autres opportunités? Non, en fait, ça a vraiment été un hasard. OK. Je suis rentrée. C'est ça, j'ai eu l'emploi chez UBI, j'ai été faire l'entrevue en ne sachant pas trop dans quoi je m'embarquais, sincèrement. C'est elle qui nous a approchés. Il y avait un poste ouvert, mais on ne l'a pas trouvé. C'est elle qui nous a trouvés. Ben, ça a été vraiment, c'est sur un hasard, une publicité sur Facebook que j'ai vu l'annonce d'emploi que, « Hé, ben, UBI, je connais ça, c'est un peu dans ma région. » OK. Les conditions de travail, ils ont l'air vraiment intéressantes. OK, je postule. 15 minutes après, j'ai un appel. OK, entrevue, je pense, deux jours après puis une autre journée après, je vais signer le contrat. Ah, ben, c'est bien ça. Mais tout ça, en ne sachant pas trop vraiment dans quoi je m'embarquais, en n'ayant aucun background ou presque en transport, en énergie, en camion. Et pendant ce temps-là, moi, je ne suis pas impliqué dans le recrutement. OK. Je ne participe pas à l'entrevue puis là, je suis un peu scénar puis je me dis, je n'ai aucune idée à quoi m'attendre. On me dit qu'ils ont trouvé une candidate, vient des HEC, je ne vois pas le lien directement. Je me dis, ça va finir drôle, ça va être surprenant. Puis là, on me la présente, toi, tu es signé, toi, tu es fait. Fait que là, c'était comme, OK, on part, je n'ai aucune idée. Mais là, tu es un bon mentor, hein? Je ne pense pas que je vais te tomber sur ça. Tu es mieux d'écouter parce que Richard, il va te donner de l'énergie puis il va te donner des infos assez concrètes. C'est ça qui est le fun aussi puis son background de prof aide aussi qu'il explique super bien puis que c'est facile d'apprendre puis je suis là pour ça, là, je ne veux pas vu qu'il n'y a pas de connaissances avant. Je veux juste ça apprendre puis je pense avec Richard, c'est facile. Ah non. Tu n'as pas ni un bon prof. C'est vraiment une belle équipe, sérieux, à la date. Puis c'est surprenant parce que tu sais, on ne sait jamais, la relève, ça fait 25 ans qu'on nous bat les oreilles qu'il n'y a pas de relève, il n'y a pas de relève. Il y en a de la relève. Il y en a, mais des fois, on ne regarde pas à la bonne place. Puis justement, j'avais une discussion au congrès de l'ACQ avec François Giguère de Globo. Puis il me dit, il dit non, il dit il y en a de la relève parce que vous ne regardez pas, il dit le transport ne regarde pas au bon endroit. Il dit, il ne faut pas sous-estimer aller recruter dans une université de quelqu'un qui est diplômé, peu importe ce que c'est, qui est organisé, qui est habitué de gérer son information. Puis il dit là, tu pars à zéro puis écoute, un mois après, c'est exactement ça qui arrive. Fait que, on est obligé de dire que François, c'est clairement un visionnaire. C'est notre Nostradamus. Moi, mais Richard, regarde, puis j'en regarde, nous autres, on est parti comme chauffeur. J'étais chauffeur, j'étais chauffeur. Puis regarde aujourd'hui, parce que le transport, aujourd'hui, tu commences à une place, mais ça ne veut pas dire que tu vas finir ta vie là. C'est toi qui décides. C'est toi qui décides. Tu as de la volonté puis tu as de l'attitude et tout ça, bien tu vas grandir d'une manière épouvantable. Si tu décides de rester à ta place, bien tu vas rester là. Bien oui. Mais comme nous autres, on a décidé de foncer dans le tas puis d'avancer. Je vais te dire qu'on a trop bien gagné notre vie. On n'a jamais été... Je ne changerais rien. Il y a peut-être deux ou trois jobs que je modifierais. Mais non, sincèrement, je ne changerais pas de domaine par contre parce que tu peux tout faire. Il n'y a aucune limite. Tu choisis de jour, de nuit, loin, pas loin, local, formation, vente, peu importe technique, des développements, podcast. Salon d'emploi, tu fais n'importe quoi. Le transport, il n'y a aucun monde qui est plus polyvalent que ça. Ça n'existe pas. Tu touches à tous les domaines, toutes les industries. Il n'y a personne, il n'y a aucune industrie qui peut dire non, moi, le transport, aucun lien. Il y a de quoi que tu n'as pas compris. C'est ça. Parce que le transport, je pense que le monde ne sont pas tous conscients. Ils voient la marchandise arriver, mais tout ce qui a été transporté chez vous est possible à le transport. Ce n'est pas la téléportation qui a fait ça. On n'est pas rendu là encore. Pas encore. C'est ça, moi non plus, avant de rentrer dans l'industrie, je n'avais aucune idée de tout ce que ça revient. Tes parents ne sont pas là-dedans, rien de ça. Mon père, il est camionneur pour la SAQ. Et les opportunités là-bas, mais chez nous, ça n'a jamais été sujet de prédilection. Tu n'as jamais parlé de trucs du souper. Pas du tout. Pas du tout. Il me parle de ses conditions. C'est elle qui va parler de trucs au souper. Oui, on a commencé à en parler depuis que je suis arrivé chez un billet. Elle va scrapper le souper de Noël, sa famille, c'est clair. Oui, ils ne sont pas prêts. Mais là, le souper de Noël, c'est-tu ce que tu feras? Tu vois le podcast que tu es en train d'enregistrer. Tu te draguer, t'es allé avec Richard Picar, le podcast, tu vas voir. Comment ça va l'industrie présentement? Comment tu trouves que va l'industrie? C'est une drôle de question. Il y a huit réponses à ça. Là, j'ai les yeux qui coulent. Ce n'est pas l'émotion, c'est la fatigue. OK, OK, OK. Je pensais que toi-même. Aussi, mais pas que ça. Moi, je veux savoir, Richard, avant d'embarquer dans EBI, les gaz, tout ça, les subventions qui ont été changées dernièrement, ton opinion. On va sortir Richard d'EBI. Oui, oui. Richard Transport. Richard Transport. Aujourd'hui, là, parce que Richard, tu le sais qu'on a été écoutés puis beaucoup, puis là, on s'en vient. Qu'est-ce que tu penses du transport présentement? Là, on est en octobre 2024. Qu'est-ce que tu penses du transport? Je pense qu'il y a beaucoup de défis, beaucoup de défis au niveau recrutement, au niveau, surtout, sortir de nos pantoufles un peu usées, maganées, qui ont bien du millage. Et il faut se renouveler, il faut se réinventer comme industrie. Autant l'énergie, la gestion des routes, la gestion du carburant, la gestion des chauffeurs, c'est une industrie qui n'a pas le choix d'une façon rapide et peut-être un peu violente. On pense aux normes anti-pollution, on pense à… Il n'y a jamais eu autant de changements dans aussi peu de temps. Puis là, on voit que les gens sont vraiment… sont bombardés d'informations, de technologies, de propositions, de médias sociaux, de YouTube, de faits et de bullshit. C'est un mélange d'un paquet d'affaires puis c'est à la fois motivant, stimulant et décevant de voir qu'il se passe autant de choses avec autant de games politiques, autant de partisannerie, autant de menterie sur n'importe quoi. Il y a des gens qui s'inventent des procédés ou des carburants magiques. C'est vraiment… Il y a un bouillon présentement qui est étourdissant, mélangé à un ralentissement économique, clairement un ralentissement du transport, l'ouvrage, des taux. C'est une drôle de période à la fois stimulante, inquiétante, intéressante, motivante, tout ça en même temps, dans la même semaine. Je pense que c'est le fun d'être là présentement parce qu'on participe à ça, on peut influencer ça, on peut éduquer, on peut informer, on peut analyser, on peut accompagner. Mais je serais… Si j'étais un transporteur aujourd'hui, là… Ça serait quoi ta vision, là? Je le sais pas, si je serais confortable avec tous ces changements-là, il faudrait que je passe mes soirées à fouiller puis à juste tester ce qu'on m'a dit aujourd'hui, c'est-tu vrai? Ça vient-tu m'aider ou ça vient me nourrir? Parce que moi, cette semaine, avec les podcasts, il y a des podcasts qui s'en viennent, il y en a qui sont passés, ça nous permet d'avoir une vision des entrepreneurs, des chauffeurs, des tout ça. Cette semaine, je parlais avec un propriétaire d'entreprise puis il me dit, la période qu'on traverse là, ça fait 30 ans que j'ai mon entreprise quand tu vieilles, ça fait que tu grossis ton entreprise, ça fait que tu penses mettre moins d'énergie, tu sais. Déléguer. Déléguer, tu sais, tu tombes avec des directeurs, c'est ça, il dit qu'hier, je travaille plus là présentement que j'ai travaillé quand je l'ai parti parce qu'il dit là, on paye nos coûts that's it, that's all. Ça n'a jamais été aussi cher d'acheter un camion puis de le rouler. Je ne parle même pas de la ressource humaine, je parle juste de la mécanique du camion, des réparations de l'entretien. Donc, on est chanceux parce qu'on a accès, on peut influencer le coût d'achat, Total Cost of Ownership, présentement, on est là-dedans. On aide des transporteurs à dire, prends un peu de recul, prends-toi un verre d'eau puis prends-tu break, on va t'aider à juste figurer le coût d'achat du camion avec cette technologie-là, ce que ça t'amène comme autonomie, comme rentabilité financière par rapport à la décarbonation que tu veux ou que ton donneur d'ouvrage te demande. Aujourd'hui, il faut qu'on soit dans les faits vérifiables, mesurables. C'est que ça. Et ces gens-là, ils n'ont pas le choix. Sinon, ils vont juste mourir. Ils vont mourir. Ils sont dans un méchant changement de vision de transport. La semaine passée, on était, mot de Francis, on était à Le Monde, allé voir les courses puis on parlait avec les vendeurs qui sont habitués du côté batterie qui s'en vient, tout ça qui s'en vient. Puis j'en regardais en Europe, ils ont la même problématique que nous autres. Les gouvernements, il y a 8000 kilomètres de différence, mais les problèmes sont pareils. Les gouvernements n'aident pas. Les gouvernements, le monde, excusez l'expression, est en tabarnache après le gouvernement en France. Ici, j'écoute ça présentement. Le gouvernement a une critique épouvantable. Tantôt, j'écoutais, en m'en venant, la radio, puis j'écoutais ce que le gouvernement fait présentement. Aïe aïe, il y a des places qui l'échappent solides. Il sort la ceinture, coupe des subventions, puis à un moment donné, ils s'en vont à Dubaï, puis ils dépensent 230 000 piastres en abergement. Fait que, à un moment donné, c'est pour ça. Moi, je peux me permettre de le dire parce que je ne suis pas relié à une entreprise. Parce que tu es calme. Parce que je suis calme. Mais à un moment donné, j'en regarde, les politiques qu'ils mettent en place, ils coupent les subventions, ils coupent ci, ils coupent ça, mais eux autres, ils s'en vont à l'autre bout du monde et ils nous chargent 230 000 piastres qui est ton argent, ton argent. Puis j'en regarde ça pour les jeunes de son âge. Tu fais, excusez, ta boy, est où l'intelligence là-dedans? C'est des gens qu'on a nommés, qu'on a placés là, puis à un moment donné, il faut se débattre là-dedans. Ça, moi, ça me met en tabarnache. Oui, c'est sûr. Tu comprends? Fait que, continue mon Richard. Puis je veux savoir la vente de camions présentement, comment ça va? C'est une drôle de question, ça. La vente de camions… Prends-en-dessous une bonne question. Bien, c'est une question qui n'a pas… Les deux. Oui, il n'y aura pas une seule réponse parce qu'il y a deux volets. Pourquoi? Tu as le ralentissement économique qui fait que les transporteurs se demandent est-ce que je grossis, est-ce que je ralentis? Là, j'ai des camions parkés, je vais-tu continuer à renouveler mes camions-là? Oui. Puis en parallèle à ça, en fait, une autre couche, c'est l'énergie. Si j'ai à changer mes camions, je vais vers quoi? EPA 2027, ça en vient? Donc là… Explique-moi, c'est quoi? EPA 2027, c'est… Pour toi, c'est facile, EPA 2027, mais la personne qui nous écoute, c'est quoi ça, EPA 2027? À la base, EPA, c'est un genre de ministère de l'environnement américain, US. OK, parfait. C'est eux autres qui définissent, on va se le dire, 100 % des camions maintenant construits en Amérique du Nord sont bâtis US. Fait qu'il faut que les camions naissent avec une certification, une conformité au règlement anti-pollution. OK. Donc, l'EPA, c'est Environmental Protection Agency, c'est eux autres qui définissent les normes depuis les années 80. OK. Donc là, à chaque 3-4 ans, ces normes-là sont craquées un petit peu pour que les émissions soient réduites. Ce qui est normal, ce qui est simple pour tout le monde. Donc là, le Canada, Il faut que j'ai une question là-dessus. Oui. Forcément que le Canada, on va juste accepter les normes américaines parce que tous les camions qu'on roule viennent du US. Donc 20-27, ça veut dire qu'en 20-27, il va y avoir probablement le step le plus intense, violent et nécessaire de réduction des émissions. Est-ce que le gouvernement fédéral ou provincial vous donne les outils pour suivre ça? Non. Non, avec un gros N puis un gros ON. OK. Ça, c'est le... Ça veut dire qu'il impose quelque chose au niveau Amérique, mais le provincial, le fédéral, ne te donne pas les outils. Écoute, les gouvernements, que ce soit US ou Canadien, que ce soit provincial ou fédéral, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas une grosse différence. Il y a vraiment une incompréhension. On a passé toute notre vie dans le transport, sur le terrain, elle parlait à des transporteurs, des chauffeurs, des expéditeurs. Et ça, ces gens-là ne sont pas bien compris. Toute la logistique, tout ce qui est nécessaire, des moves, des coûts d'entretien, des concessionnaires, tout ce monde-là, donc le terrain qui fait vivre l'économie, n'a pas de lien avec le gouvernement. Donc, la réglementation, présentement, n'est pas basée sur... Est-ce que le terrain est capable de suivre? Est-ce que je suis capable d'avoir un truck zéro émission aujourd'hui de tout électrifier ma flotte ou d'attendre l'hydrogène pour dans 2-3 ans? Est-ce que mon dealer le fait? Est-ce que mes mécaniciens vont être capables de le gérer? Est-ce que le ministère de l'Éducation a intégré les notions de gestion, réparation des énergies alternatives? Un jeune aujourd'hui qui sort de l'école avec un DEP en mécanique de véhicules lourds, est-ce que tu es capable de réparer ça, lui, un truck au gaz naturel ou un truck électrique? Est-ce que tu es capable? Non. OK. Fuck all. OK. Donc là, lui, il n'a pas le choix. Là, le dealer le reçoit. Puis là, le dealer doit... Premièrement, il ne sait pas trop où le marché s'en va. Fait que tout ce qui se passe sur le terrain, au niveau provincial ou fédéral, aucune idée de ce qui se passe. Pas tant que ça. Fait qu'il faut relier ces deux-là. Ça ne se parle pas. Ça ne se parle pas assez. Ça ne se parle pas assez. Un autre, ils font des changements, mais ils ne parlent pas aux gens de transport. Ils ne parlent pas aux vraies personnes de terrain. Ils ne parlent pas à des Richard Prévost. Clairement pas. Pas assez, en tout cas. C'est Richard qui va le repartir à eux. C'est Richard qui va passer le message. Je prends mon doigt puis je ne vais aller pas au quai. C'est sûr. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le but en soi des réglementations anti-pollution, c'est tout bon. C'est pour réduire la pollution. Fait que tu vois, puis ça, un max sur les 16 qui boucane tuyaux de 6 pouces gros de même, noir comme le poêle, ça c'est fini puis c'est correct. Mais en même temps, avant de mettre une réglementation en place puis de forcer les gens à mettre un genou à terre ou à remettre en question la rentabilité ou carrément la subsistance d'une entreprise, va parler à ce monde-là. Va parler au dealer, va parler au vendeur, va parler à... Tu sais, mettons, tu lances un projet d'électrification. On fabule. Oui, on jase. Tu lances un projet, on jase. Électrification de la 401. Oui. 401, c'est le plus gros corridor au Canada, c'est à côté du truck, c'est 3 pour 1. Puis là, tu décides d'électrifier ça, toi. Tu pars dans une politique zéro émission, tu dis, moi, 401, on l'électrifier. OK, c'est qui autre, mais c'est quoi l'autonomie que tu peux faire? Combien ça va coûter d'électrifier une 401? Découvrez les lubrifiants de qualité qui sont produits localement ici au Québec par Total Energy Canada. Ces produits sont conçus pour réduire l'usure, prolonger la durée de vie des moteurs et optimiser leur performance. Ils sont adaptés aux conditions et aux besoins spécifiques du marché canadien, offrant ainsi une solution fiable et efficace pour les véhicules et les équipements. C'est violent, là. Tu sais, c'est 827 kilomètres de cèdres à Détroit, à Windsor. Puis avec un camion, tu fais 300 kilomètres. Puis il me posait qu'il me disait à Le Mans, là, tu sais, les constructeurs Volvo, les nouveaux, les camions qui sortent, là, présentement, ils ont 300 kilomètres d'autonomie. Avec une charge européenne, pas une charge de catécieux, là. Bien, en fait, c'est un très bon point que tu touches, là. L'autonomie, c'est un problème. Mais l'autonomie, c'est pas tellement le problème, c'est où t'as mis le camion. Tu sais... Oui, mais j'ai mis le camion aussi. On fait un corridor, comme tu dis, Montréal-Toronto. J'ai mis le camion, c'est à 400. Oui, mais si tu prends, mettons, tu décides de faire des Renault chez vous, là, puis tu décides de te bâtir un cabano, toi, tu penses que l'outil idéal pour planter tes clous, c'est une pelle. Ça va pas mal. Ça va être ordinaire. Fait que le camion électrique, c'est-tu une bonne idée de mettre ça sur 401, pour cet exemple-là? Ou un camion gaz naturel, c'est-tu une bonne idée de l'envoyer faire 22 drops à chaque jour dans les ruelles, sur le plateau ou dans la villerie? Fait que, tu sais, à la base, la première question, c'est où ce camion-là est optimisé? Parce que toutes les énergies ont leur place, là. Camion électrique, camion hydrogène, camion, la patate frite, tout est bon, là. Mais mets-la à la bonne place. Sinon, t'appelles avec ton clou ordinaire. Ton camion électrique, c'est à 401, très ordinaire. Fait qu'il faut juste que le camion soit adapté au contexte du transporteur. Faut que le chauffeur soit formé, faut que t'es un mécanicien, puis mets le camion en bonne place. Hé, mais mettons, le carré, puis il dit ça demain matin, là, on met la 401, là, ça peut pas marcher. Ton côté réaliste, ça, c'est le côté troc en toi qui parle, puis c'est ça qu'on devrait écouter. On devrait écouter les cales de ce monde, parce que ça fait pas de sens. Écoute pas, Richard. Tu vas devenir un spécialiste en énergie, un gourou. Un gourou, non, ça va être drôle. Ça va être drôle, ça. Non, mais je suis content que tu l'expliques demain, parce que t'en amènes une autre vision aux gens à dire, OK, l'électricité, mais on peut pas le faire. L'électricité ou le gaz, comme tu dis, tu le décris à perfection, ça a chacun son secteur. Oui, on n'est pas meilleur que l'électrique, on est différent pour une application différente, puis c'est juste important d'être... En fait, ce qui manque présentement, là, c'est le côté réaliste de faut que la réglementation soit alignée avec les applications. Faut juste qu'on compartimente, qu'on explique au provincial ou au fédéral où un camion devrait être utilisé puis dans quel contexte et que les transporteurs soient accompagnés par des spécialistes de transport pour dire, oui, tu peux électrifier, mais peut-être pas affaire du Seattle en team. Peut-être pas une bonne idée, tu vas être déçu. Donc, prends l'électrique... Penses-tu que c'est la priorité présentement du gouvernement, toi, d'expliquer ça? Ben, non. Ben, c'est ça, la fin. Présentement, la priorité du gouvernement, c'est de la partisanerie, c'est juste, on veut ce qu'on va aux prochaines élections, on veut créer plus fort que l'autre, puis... Monsieur le Président! Richard, il commence à me gosser solide avec ça, là. On a du vrai j'affaire, mais... Hey, boy! On se rend compte que le terrain a besoin d'être informé, éduqué, et l'énergie, présentement, j'ai jamais entendu autant de bullshit de ma vie. C'est grave. C'est-tu ce que le terrain a besoin, Richard? D'argent? Non. Ben, l'argent, on n'a plus. Ils ont besoin de gars de terrain. Oui. Si je pense, c'est le gouvernement, ils ont plus ça, des gars de terrain. Des vrais gars de terrain qui connaissent la réalité de terrain. Que t'en penses, toi, en tant que jeune adulte? Ben, 100%. Si tu restes dans ton bureau, que t'es pas sur le terrain, que t'es pas vraiment conscient de comment ça se passe, ben, c'est sûr que tes décisions seront pas alignées, puis qu'au final, tu vas avoir beaucoup plus de problèmes que si t'avais pris un 15 minutes pour aller voir ton chauffeur ou pour faire du Excel calculé réellement de comment ça se passe. Puis c'est sûr qu'il faut qu'il y ait une meilleure communication entre les deux, puis ça sauverait beaucoup de problèmes puis beaucoup de conversations comme ça de personnes envers fâchées puis que ça fonctionne pas, là. Parce que présentement, je sens une grogne au niveau de la population qui est épouvantable. Puis comme je disais tantôt, je parle à plusieurs propriétaires ou chauffeurs ou des gens comme toi. Puis je te le dis, Richard, je vous le dis, là, je vous le dis, ça me frappe. On dirait que c'est tout le même langage, le même discours qu'ils ont, les gens, ils sont tous fâchés. Puis à un moment donné, tu mets la cassette, il vient de dire la même chose, il vient de dire la même chose, c'est tout le temps. Tout le monde, présentement, a une... je sais pas comment dire ça, une grogne, une grogne contre ça. Je pense qu'il va falloir qu'il se passe quelque chose pour... Tu sais que j'aime ça d'envie être différent puis prendre une autre preuve de tout le monde. Je vais en dire quelque chose de drôle, mais en même temps, le gouvernement ne devrait pas, les gouvernements, autant canadiens que U.S. que provincial, peu importe, ne devraient pas avoir le rôle de spécialiste en énergie, ne devraient pas s'embarquer sur un terrain extrêmement glissant de opérations, chauffeurs, besoins, dispatches, garages versus la réglementation de décarbonation. puis il y a une chose qui... Je ne veux pas en dire de défendre tout ce qui est fédéral et provincial, mais il y a une chose qu'on ne devrait pas vivre, c'est remettre au gouvernement le sort d'une entreprise et nos décisions. Il faudrait que les gens aussi se prennent en charge puis disent, écoute, moi, je connais mes opérations, je connais mes trucks, mon dealer, je vais appeler Jean-Guy, mon... Il y a bien des compagnies qui attendent la présouvention aussi. Bien, oui, par contre, est-ce que tu en as vraiment besoin? Je vais faire mon... Non, tu n'as pas besoin. Moi, il s'appelle... Le vendeur? Non, 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 le comptable à télé, je te dis un peu, en as-tu vraiment besoin? C'est son slogan, il a écrit un livre là-dessus, là. Ah, McSwing. Oui, exactement. Je l'écoutais tantôt, on vous attendait. C'est ça. Fait que la subvention, c'est important, mais la subvention, tant qu'à moi, aurait dû être, ce qui est éco-camionnage, en fait, aurait dû être pensé différemment et devrait être basé sur le pouvoir réel de décarbonation d'une technologie. OK, explique-moi ça. Mettons qu'on dit qu'au lieu de favoriser une technologie par rapport à une autre, mettons qu'on dit, oublie ça, je vais te donner, je dis n'importe quoi, je vais te donner 1000 piastres de subvention pour chaque 20 tonnes de GES que tu auras économisé. Peut-être que mon chiffre n'a pas de sens, mais qu'on quantifie combien tu peux réduire de GES, je te mets un montant là-dessus. Choisis ta technologie, Tommy, ce n'est pas grave. Choisis ta technologie selon tes opérations, ton dealer, ton budget, selon ton contexte ou ta région. Ça se peut que ta région n'ait pas assez d'électricité, ça se peut que ta région n'ait pas de gaz, ça se peut que tu sois obligé de rester en diesel, mais en diesel renouvelable, ça existe. Mais réduis tes GES et je vais te subventionner en fonction de ça. Ça, ça se calcule, ça, réduit? Ça se calcule facilement. Cinq minutes, bien, fâché, toi puis moi, on sort Excel, trois, quatre documents. Pas moi. Non, je te jure, tu serais capable. Ah oui? Oui, même toi, imagine. On a déjà fait de l'Excel pour toi, t'as juste à rentrer tes chiffres. OK, c'est correct. Si c'est codé, c'est correct. Mais tout ce qui est énergie et carburant, on a déjà accès à des documents qui sont déjà scientifiquement prouvés de un litre de diesel brûlé donne tant d'émissions de GES, un kilogramme de gaz naturel facile ou renouvelable. C'est déjà, c'est documenté. Tu as juste à planter ça. Tu baserais la subvention sur le nombre qui était connu? Sur la décarbonation et non forcer le monde à choisir telle technologie ou telle technologie. Fait que là, présentement, on est dans la mode zéro émission. Oui. J'en parlerai pas plus que deux minutes parce que je vais venir fou, je vais me craquer. OK. Moi, j'aime ça. Non, mais c'est pas mon ménère, on est vendredi, là. J'ai eu une grosse semaine. Mais on devrait juste baser sur la quantité que tu peux sauver, peu importe le moyen que tu prends. L'autre chose qui devrait arriver, c'est que les transporteurs devraient revenir à la base et dire, on va calculer cette subvention-là, c'est-tu nécessaire ou pas? Est-ce que si je ne l'ai pas, je vais-tu tout arrêter le projet? Présentement, nous, on a un peu de défi avec éco-camionnage qui a été suspendu. C'est un défi, mais on avait 30 000 piastres, mettons, en moyenne, entre 26 et 30 000 par camion qui s'en allait au transporteur. Il avait dit qu'il allait au propriétaire du camion avec telle sorte de moteur. Mettons, gaz naturel, tu achetais le camion, tu prouvais au MTQ que ton camion avait, mettons, des jupes aérodynamiques, des scides, des scides génératrices ou un moteur au gaz naturel et la subvention prévoyait par catégorie un pourcentage de remboursement du surcoût que ça t'a coûté sur l'achat. Donc, tu prouves, après ça, tu envoies ça au MTQ, ton chèque est normal, tu reçois ton chèque d'attitude. Mais basé sur le choix de la technologie, pas sur la capacité de décarbonation. Là, nous autres, on vient de perdre 30 000. Pas nous autres, mais le gaz naturel s'est vu suspendre la subvention. Ça, c'est coupé depuis quand? Richard. Le 9 septembre, on a su que c'était interrompu pour les demandes à partir du 6 septembre. OK, ils ont coupé, OK, ils ont envoyé l'email après. Oui. Trois jours après. Ils vous ont-tu dit une période d'attent? Non. Ce qu'on entend, c'est ce qu'on entend, ce n'est pas rien de vérifié. Si j'allais en cause, je ne pourrais pas le jurer. Mais ce qu'on entend, c'est que c'est suspendu et qu'ils tentent de réinjecter de l'argent parce que ça a bien fonctionné. Le programme a donné trop d'argent et les caisses sont vides. L'enveloppe était prévue. Je comprends, je comprends. Ils ont pogné le fond de l'enveloppe. Donc là, clairement, il faut que tu break. Le monde a pris la subvention. Il y a eu plus de demandes qui pensaient. Il n'y a plus d'argent. Ils arrêtent. Ils ont suspendu. Ce n'est pas officiellement arrêté parce que la fin devait être 31 mars. Je pense sincèrement que ça va reprendre. Ça reste que même si ça ne reprend pas ou même si le gaz naturel était sorti du programme, acheter un truc à 325 000 qui te coûte 75 000 $ de fuel par année fois 5 ans, tu fais le calcul vite, vite, tu as un budget de peut-être 600-650 000 $ un budget d'opération. Je ne parle même pas du chauffeur. Je viens de t'enlever 30 000 $. Ce n'est pas à fin du bon. On ne vient pas de virer tout le monde à l'envers. Tu ne viens pas de faire faillite. Moi, je pense, Richard, j'en garde des concessionnaires. Je pense que le domaine du transport va changer un petit peu. Je pense un petit peu beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de trucks qui se vendaient à 300-325 000 $ au fuel. Je ne parle pas avec le gaz. Je pense qu'avec le taux de transport qu'il y a là, ça va faire changer tout ça. Il y a des concessionnaires et il y a des dealers qui vont falloir qu'ils se remettent à jour. Beaucoup de gens vont être obligés de se remettre à jour parce que les gens n'auront plus le moyen d'acheter, mettons, un diesel à 325 000 $. Ils vont être mieux d'aller dans un truck comme toi, en fait. Ben, écoute, quand je te parle de, mettons, 325, c'est peut-être un prix moyen pour un camion GNC. Je parle, je parle. Je ne suis pas au courant des prix. Parce que dans les faits, un camion GNC coûte à peu près 100 000 $. De plus. Que diesel. De base. Oui. OK. Aspect égal, là. Pour faire la même job, ça coûte à peu près 100 000 $ de plus. Et ce 100 000 $-là, après ça, ben, c'est au transporteur à dire, OK, je vais l'acheter ce camion-là, mais je vais le mettre sur la route X ou Y, basé sur le millage versus économie financière de l'énergie. En combien de temps je vais rentabiliser mon 100 000 $ de plus? C'est ça que je te disais tantôt, que le calcul, il faut que le transporteur se prenne en charge. Il ne faut pas arrêter de penser que le gouvernement va tout régler. Non, il ne répond pas. Ça n'arrivera pas. C'est Excel qui va tout régler. C'est fouille un peu, là. Trouve-toi 3-4 spécialistes un peu crédibles. Trouve-toi un chiffrier Excel. Trouve-toi les valeurs vérifiables des émissions. Fais ton calcul. Peu importe par quelle barre je prends ça, un camion qui roule en haut de 100 000 $ par année, donc 80 % des décals puis 100 % des sleepers font plus que 100 000 $ par année. Je ne t'apprends rien. Ce n'est pas long, là. Donc, techniquement, ça se pourrait que tu arrives à la fin et que tu te dises OK, je n'ai pas sauvé une scène avec mon GNC ou mon GNR, mais j'ai réduit mes émissions quelque part entre 15 et 100 %. Je comprends. Ça, ce calcul-là, les gens ne le font pas assez. Ils vont juste dire pas de subvention, mon monde s'écroule, je me couche à terre, position fétale, puis je cille. Oui, man. Sors-toi une calculatrice. On va t'aider. On les a, les données. Nous, puis n'importe qui. Mais tu ne penses pas que les entreprises, toi, veulent servir vers le gouvernement pour réavoir cet argent-là? Parce qu'il y en a qui ont écrit au gouvernement. Oui, oui, non, non. Tu vois-tu, il y a une cour... Je ne suis pas en train de dire qu'on n'a pas besoin de subvention, c'est sûr. On a besoin de subvention, mais ce n'est pas toutes les énergies qui vont être abandonnées ou qui vont... Ce n'est pas tous les projets qui méritent d'être arrêtés ou interrompus parce que la subvention a été suspendue ou carrément arrêtée. Fait que, tu sais, en gaz, on n'a jamais été... Gâtés. On n'a jamais été gâtés tant que ça, tu sais. On n'a jamais dit « Hey, man, nous autres, subvention, achète-toi un troc à gaz, tu vas recevoir de l'argent à pocheter. » C'est peut-être une valve qu'on va ouvrir que les subventions vont tomber sur toi. Parce que l'électricité, je ne me trompe pas, c'est une subvention 175 000. Jusqu'à 175 000 en fonction du stockage de batterie que tu avais. Si tu avais le maximum de batterie, tu avais le maximum de suspension. De suspension aussi, mais de subvention. Donc, c'était 175 000. Si on regardait ça avec vous autres, ce n'était pas égal pour en tout. Ce n'était pas égal. Spécialement que quand tu regardes la vraie façon, selon Richard Prévost, de calculer l'indice de décarbonation, c'est sur le cycle de vie ou sur ce qu'on appelle en anglais « well to wheel », donc du puits à la roue. De la production d'énergie, transport, stockage, consommation d'énergie. Puis même si tu prends sur le cycle de vie, donc de la naissance de l'énergie et du camion jusqu'au recyclage du camion. Techniquement, un camion GNR, techniquement et mathématiquement, un camion au GNCR, donc gaz naturel comprimé renouvelable, et un camion à batterie, ça s'accote en décarbonation. Mais la subvention a tout le temps... Mais toi, la différence, tu vas faire beaucoup plus de millage. Plus de millage, moins de poids sur le camion, mais je ne veux pas comparer les deux parce que c'est deux applications différentes. Tu sais, le camion électrique est important parce qu'en ville, localement, dans un environnement urbain où tu as déjà beaucoup trop de bruit et tu vas faire beaucoup de stop and go dans des ruelles, sur des rues et qui sont très commerciales où tu vas déranger tout le monde, le camion électrique est nécessaire. On a assisté mercredi durant le colloque des énergies alternatives. C'était où, ça? C'était à Montréal? C'était à Montréal. C'était à la ville d'Anjou. Puis une des plus intéressantes présentations, c'était l'équipe de l'Institut du véhicule innovant. Donc des gens... Écoute, c'est des champions. Puis eux autres, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils avaient le mandat d'analyser les données du programme flotte rechargeable, flotte... Puis écoute, ils sont arrivés sur le stage avec des données de camions électriques. Donc dans quel contexte tu dois utiliser ça? Quel poids? Quelle distance? L'hiver? L'été? Autonomie? Appréciation du chauffeur? Est-ce que tu as dû former ton staff? Des données réelles. Puis c'est là que tu prends conscience que le camion électrique, c'est pas une marde. C'est nécessaire, mais dans son bon contexte. Puis eux autres, ils étaient capables de chiffrer ça. Je suis d'accord. C'était malade. Puis on ne veut pas avoir un camion GNC qui fait 30 000 kilomètres en ville, qui va livrer des patates frites dans des McDonald's. C'est pas fait pour ça. C'est pas fait pour ça. Fait qu'on a besoin de tout le monde, mais il faut juste que tout le monde soit équitable, que l'énergie ne soit pas pénalisée. Quand tantôt tu me parlais d'un 100 000 de plus, c'est-tu sur le nouveau moteur, c'est-tu le C15? C'est le moteur 15? Le X15N. X15N. Ton C15, c'est en 2008. Ah oui, je t'en crois en 2008. C'est ça. Mais en fait, la subvention était basée sur les vieux moteurs gaz naturel. OK. Donc, principalement, le L9N de Cummins. C'est que Cummins qui fait de GNC. Le 9 litres et le 12 litres étaient déjà homologués pour la subvention. Le nouveau moteur Cummins, le X15N, donc un 15 litres, nouvelle plateforme, nouvelle génération de Cummins qui monte jusqu'à 500 HP, 1850 litres de torque. Ce moteur-là qui offre pour une fois la même courbe de torque et de HP que le moteur diesel. Ce moteur-là n'était pas encore homologué par éco-camionnage. Même avant que la subvention soit suspendue. On était déjà comme un peu inquiet à se dire ils vont-tu l'homologuer parce que les moteurs diesel se sont améliorés en réduction des émissions. Mais en même temps, ils vont se complexifier beaucoup avec PA-227 parce que la prochaine norme, ça va être violent, la vaisselle que tu vas avoir après ça et les coûts que ça va coûter pour acheter un moteur. Donc, nous autres, on était là en stand-by à se dire le moteur, on ne se posait pas la bonne question. On se disait est-ce que le moteur va être homologué ou pas? Finalement, c'est la subvention qu'il a planté. Mais là, mettons qu'éco-camionnage revient et que le 15N n'est pas homologué. Nous, techniquement, le business case, il tient toujours. Mais pour les autres moteurs? Pour les autres moteurs, je veux dire pour les autres moteurs présentement, mais ces moteurs-là vont disparaître. Et le 9 et le 12 vont être remplacés par le nouveau 15 et le futur 10 litres, le X10N. Mais ce que je te dis, c'est que, mettons que le business case du moteur gaz naturel, mettons que ça ne fait plus partie d'éco-camionnage. On ne va pas fermer. Le calcul mathématique de rentabilité est un peu moins bon, mais il n'est pas dans les vidanges. Moi, je vais m'acheter un trot, là. Oui. Tu vas voir le riz, elle va te spéquer ça. Je fais quoi, là? Je fais quoi me m'acheter un trot aujourd'hui que tu me parles? Je vois où, je fais quoi? Qu'est-ce que je fais? Moi, j'écoute le podcast avec Cam Richard puis la jeune dame. Laurie. Laurie, je cherchais son nom. Merci, Laurie. Prends-toi des notes. Laisse-toi des post-it. C'est correct, c'est juste le premier. Ah oui. Écoute, c'est une bonne question. Les réponses à ça, c'est premièrement, il faut que tu définisses dans quelle application, sur quelle route. Après ça, tu vas voir ton concessionnaire pour lui demander qu'est-ce que toi, tu peux m'offrir pour cette application-là. Parce que là, on rentre dans une période vraiment intense où ce n'est pas tous les fabricants camions qui vendent toutes les énergies. Un camion électrique, à peu près tout le monde en fait, mais ils ne font pas tous la même technologie. Camion hydrogène, on n'est pas là encore, mais ça s'en vient. Camion gaz naturel, ce n'est pas tout le monde qui fait ça. Ça se peut que toi, ton dealer, si tu es 100 % inter, il n'y a pas de gaz naturel chez inter. Si tu es Volvo, mettons que ta flotte, c'est 100 % Volvo, tu es fier, tu as une belle relation. Ben, Volvo viennent d'abandonner le gaz naturel avec Cummins. Fait qu'il faut que tu ailles voir ton dealer et tu te dis là, est-ce que tu offres pour cette application-là, c'est quoi les choix, c'est quoi mes options? Après ça, il faut que tu te demandes où je vais ravitailler ça. Est-ce que mes... C'est une grosse décision sur Richard, là? En fait, c'est une petite décision suite à de grosses recherches. Techniquement, si tu vas voir les bonnes personnes, tu as peut-être, mettons... Mais moi, je ne peux pas partir demain matin et m'en aller sur un concessionnaire et c'est ça qu'il va m'offrir. Tu peux le faire, ça se peut que tu n'aimes pas ta ride. Tu peux le faire, mais si tu n'es pas documenté, jamais aujourd'hui, on a eu autant à se questionner avant, tu te posais quatre questions. C'est quoi mon ratio? C'est quoi mon moteur? C'est tout la même chose. Moi, je suis un gars de Caterpillar, on est en 2006, même au C15, il n'y a pas de problème. On n'est plus là. Avant, tu disais, il est rouge, il est blanc, il est noir, il est bleu, Metal Flake, pas Metal Flake. En ce moment, il est 17, c'était cool. Sur le 22, sur le 24, manuel, une 13, une 10, une 9. Bon, fin. Tu commandais, serre à la main, tu vas fêter avec le vendeur. Là, c'est compliqué. C'est intense et c'est rendu hyper technique et à la fois comptable et mécanique. C'est un mélange des deux. Fait que tu ne peux plus juste partir... Penses-tu que ça peut faire décrocher le monde, toi? Décrocher qui? Les vendeurs ou les acheteurs? Les vendeurs ou les acheteurs? Tu sais, quand c'est... Ben, acheteurs, je pense que oui, parce que s'ils vont juste avec la facilité, ils vont juste recommander un même CZL, mais là, quand ça devient une nouvelle technologie comme ça, ils recherchent, ça peut peut-être en décourager quelques-uns. S'ils sont mal accompagnés, ils peuvent être déçus, ils peuvent décrocher, ils peuvent être découragés puis ils peuvent se dire à qui je fais confiance aujourd'hui. Tu sais, c'est pas simple parce que si tu fais réglementaire... C'est partout dans la vie, Richard, que je fais confiance aujourd'hui. Oui, tu as bien raison. Acheter une piscine à gaz de beaux, acheter une thermopompe, tu peux être bien déçu. Ça, c'est clair. Mais ça reste qu'aujourd'hui, on est dans l'analyse, on comme société, comme industrie, il faut que ça passe par l'analyse et ça peut pas prendre 20 minutes pour se commander un truck aujourd'hui. Si ça prend 20 minutes, soit que t'es vraiment un kingpin, soit que t'es vraiment déconnecté, mais il faut que tu fouilles, il faut que tu cherches, il faut que t'essaies, il faut que tu trouves des camions démo, il faut que tu... Puis tu peux même pas prendre pour acquis que, ouais, mais aux États-Unis, ils font ça. Ah ouais, c'est correct, mais en Alabama, il fait jamais moins 30. Ils gratent jamais leur vie, t'es eux autres, tu sais, fait que, ouais, mais en Norvège, ils font ça. Ouais, peut-être, mais en Norvège, ils ont des cab-over, ils ont aussi, ils ont ça, ils ont d'autres défis, ils sont plus avancés à certains niveaux, ils ont pas les mêmes transmissions, ils ont pas les mêmes routes, ils ont pas les mêmes chauffeurs non plus. Fait que tu peux même pas te fier à ce qui se passe autour de nous, c'est vraiment... Un camion aujourd'hui, c'est régional. Mais moi, j'appelle chez ABI, là, ils vont-tu me conseiller? J'appelle Richard Prévost, là. On est là pour ça, on n'a pas le choix, si on veut des affaires. j'ai une flotte, j'ai 40 trucks, puis j'en fais de la 401, puis je vais dans le coin de l'Illinois, je me promène. Ouais. Puis je veux, je veux savoir comment ça se passe, puis quoi je dois acheter, puis comment, c'est quoi que je fais, là. Moi, là, je connais pas ça, mais là, j'écoute le podcast aujourd'hui, puis je vais avoir les bons renseignements, puis avoir le bon moteur, puis être bien organisé. Qu'est-ce que je fais? Faut que tu prennes des notes, faut que t'appelles, oui, tu peux appeler l'OBI, c'est clair. Moi, j'en prends pas de notes, Richard. Je sais. Laurie. Ça peut être joli. Laurie, oui, je le sais, je l'ai écrit, là. Mais oui, c'est... C'est que je fais, là. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Bien, tu peux nous appeler, ça, c'est clair. Oui. On va dire oui, on va dire non. Il y a des gens qui nous appellent, on les réfère à l'électrique. On les réfère à... Tu sais, il y en a qui nous appellent, qui disent, il te manque un petit quelque chose, réaffecte tes routes, ton garage peut être modifié, ton dealer peut être coaché. Fait que oui, c'est sûr qu'on est équipé pour ça. Bien, nous, OBI, on fait ça depuis, moi, depuis presque 5 ans chez OBI. Oui. Mais OBI Énergie, ça existe depuis 2013. Fait qu'on s'est fait les dents sur bien d'autres dossiers avant. OK. Ça veut dire, j'appelle Richard, puis Richard va me conseiller qu'est-ce que ça me prend. Puis si ça se fait oui ou non. Et Laurie. Et pas juste si ça se fait ou non, si ça fait du sens. Si ça fait pas de sens, on va te dire qui appeler. Tu veux des renseignements sur l'hydrogène, on va te dire Catherine Gosselin, Arnois, Frédéric Imbeau, Air Product. Si tu veux des renseignements sur l'électrique, on va te dire qui appeler. T'as des renseignements sur des bornes, on va te dire appelle Sylvain chez Cléo. Tu sais, on a un réseau, l'énergie, ça se parle ce monde-là. OK. On n'est pas tous en train de se battre, tu sais, qui a les plus gros bras et tout. Oui, oui, oui. Tu sais, on est en train, nous aussi, comme détaillant d'énergie, distributeur d'énergie à comprendre nos limites et à dire au client avec un S, moi, je ne peux pas faire ça, mais appelle lui ou appelle elle, il va te gérer, il va t'offrir ça. Ah. Tu sais, on est toujours en adaptation, en apprentissage, nous aussi, mais on a bien du millage dans le corps, par exemple. Sincèrement, on a beaucoup, beaucoup de réponses à beaucoup, beaucoup de questions. OK. Je t'ai une autre question. Go. T'es prêt? Je m'attends à tout avec toi. Ah oui. Je l'ai acheté, le truck. Oui. OK. J'ai un problème. Oui. C'est mon concessionnaire qui va m'aider? Ça peut. Ça dépend, c'est quoi le problème. Ça peut être ton concessionnaire. Normalement, c'est ce qui devrait arriver. Oui. C'est d'ailleurs un de nos combats. C'est de coacher les concessionnaires à dire, voici la technologie qui est nécessaire aujourd'hui. Voici ce que tu devrais offrir comme certification tes mécaniciens devraient aller chercher ça ou ça ou ça. On est aussi une espèce de coach. Pas genre coach de vie, je suis en puncho, je fais brûler du drôle d'encent. OK. À qui est-ce qu'il y a d'autres? C'est ça. Il faut que je la tienne. Il faut que je la tienne. Non, 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 c'est le temps. Il faut que je la tienne. Je vais la tenir. Fait que tu sais, on accompagne les concessionnaires en disant, on pense que pour servir ton client, tu devrais aller chercher cette certification-là. Appelle-lui. Appelle Énergy pour te coacher à gérer ta ventilation. Il va dire la réglementation. Appelle Cummins. Cummins va t'aider à certifier tes chauffeurs, pas tes chauffeurs, mais tes mécaniciens. Donc, on dit aux gens où regarder pour que ça marche. Avant que je l'échappe. Est-ce que le concessionnaire va favoriser l'électrique ou le gaz? Je vais te qu'elle pose pas celle-là. C'est ma job, Richard. Je vais tweak ta question. C'est pour ça que tu m'aimes. Je sais. De toute façon, c'est une question réelle. C'est une vraie question. Présentement, les concessionnaires sont... Fais pas ton politicien. Non, non, non. Prends-toi, au contraire. Je suis un policien. Je suis pas un petit peu bon recettaliste. Mais pas au transport, Jean? J'ai pas ce filtre-là, moi. Tous ceux-là qui viennent, je leur pose la question. Je te vois au transport. Je te vois au transport. Il y a personne qui se lève la main pour aller au transport. Qu'est-ce qui se passe? Attends, t'avais une question avant. Vas-y. Je te verrai au transport. Je voudrais pas être un concessionnaire à toi. Je pense que t'as bu clairement. C'est pas de l'eau. Non, oui, c'est de l'eau, je te jure. Les concessionnaires sont plus à plainte que les transporteurs aujourd'hui. Selon ce que nous, on voit, un transporteur a des choix à faire, mais il y a des choix. Un concessionnaire, lui, il est attaché à un OEM. Lui, il est brandé, Freightliner, Mac, Volvo, Pepey, tout qu'un work. Et là, il doit suivre premièrement le choix ou l'orientation de son fabricant. Fait que là, quand toi, t'es un dealer, Mac, puis que tu sais qu'Amazon, l'an passé, dealer Volvo, mettons, l'année passée, Amazon a commandé 1000 trucks, il y a deux ans, commandé 1000 camions au GNC. C'est pas rien, 1000 trucks. Un an et demi après, Volvo dit, moi, je ne rappelle pas que je ne vends plus ça. Le dealer, lui, il subit ça. Si un éco-camionnage dit, moi, manqué d'argent, l'enveloppe est vide, les camions électriques que tu as commandés, toi, dealer ABC, finalement, ton client, il ne veut pas y prendre parce que tu viens d'enlever 175 000. Fait que là, le dealer, il est pogné avec des trocs électriques à payer les intérêts sur son floor plan. Puis là, à ta minute, toi, tu rentres là comme transporteur puis là, tu te demandes, est-ce que le dealer, il va t'influencer plus électrique ou hydrogène que gaz, forcément, qu'il va le faire parce qu'il y en a qui perdent des points en crédit auprès de l'EPA s'ils vendent des moteurs à gaz par rapport à des moteurs et la Californie pose beaucoup pour ça. Je te dis, aujourd'hui, la pire situation, ce n'est pas d'être transporteur, c'est d'être concessionnaire. Puis là, moi, le fatigant, j'arrive en arrière puis je dis au dealer, hey, chumy, c'est ça que tu devrais aller certifier tes mécaniciens pour les camions électriques, les camions hydrogènes, les camions gaz naturels. Il n'y en a déjà pas de mécaniciens. Il n'y en a déjà pas et lui, il est pogné avec un floor plan à... Quelqu'un me disait hier matin qu'un camion moyen, je pense que ça coûte 100 ou 110 piastres par jour d'intérêt à le parquer dans la cour en attendant que ton client le prenne. C'est malade, là. Présentement, je vais te dire qu'il y a des concessionnaires qui doivent rechanger en sacrement parce que les cours... Les cours débordent. Je pensais tantôt sur un concessionnaire, je suis en gardant la cour, ils sont parqués un à côté de l'autre. Éco-caminage a eu cet effet-là. Puis je vais aller plus loin que ça. Pride Logistique en faisant faillite, on crée un monstre aussi envers les concessionnaires. Écoute, je te dis... Ce n'est pas facile pour un concessionnaire aujourd'hui. Non, c'est clair. Ça, c'est grave. C'est très grave. Présentement, celui qui est le plus confortable dans le transport, c'est le chauffeur. Le transporteur... C'est-tu, chauffeur? C'est-tu. S'ils écoutent le podcast, peut-être qu'ils ne seront pas d'accord, les chauffeurs, mais sincèrement, entre un chauffeur, un transporteur puis un concessionnaire, celui que je voudrais être le moins aujourd'hui qui est prêt avec des... C'est quoi? C'est le concessionnaire qui est le plus... On va se le dire qui est le plus fourré aujourd'hui. Ils ne contrôlent pas toute la patente. Ça fait que c'est vraiment... Puis là, ce bloc est fait, il est pousse dans la cour. Bien, ça, c'est un autre défi aussi parce que l'usine doit rouler, l'usine doit produire. Les actionnaires veulent la rentabilité et là, il ne faut pas que tu oublies que chaque fabricant de camions fabrique aussi ses moteurs. Fait que si toi, tu es un Packard, un Volvo, un Freightliner, tu veux que tes moteurs maison soient vendus, ces moteurs-là, c'est des moteurs diesel. Les moteurs gaz naturel, c'est que Cummins et Cummins est toujours le deuxième choix. Le premier choix que les actionnaires veulent, c'est qu'un Freight sorte avec un moteur D3, un Packard, un Pete ou un Canwell sorte avec un moteur MX, donc Volvo D13, tu sais. Fait que les OIM veulent pousser leur solution, la rentabilité, ils vont te faire un deal, mais ces choix-là, c'est des moteurs diesel, ils sont poignés solides, là. Non, c'est pas simple. Je suis content de parler avec toi, Richard, puis avec Laurie aussi. On ne la laisse pas parler encore, là. Ben non, ben j'ai pas toutes les informations de Richard, je m'en viens là tranquillement. Mais le but, c'est qu'elle soit vraiment autonome, puis je dis tout le temps à Laurie, je vais t'amener au niveau technique que tu vas souhaiter et j'espère un jour que tu vas faire rougir un Roger 57 ans un peu bedonnant, puis tu vas y sortir un. Non, moi je pense que ton ratio en 3,42, c'est trop haut. Juste pour voir les yeux. L'autre, il va te dire, mais qu'elle doit sortir, elle? C'est ça qu'on veut avec elle chez OBI, là. Ben c'est correct. Qu'on soit capable de l'amener à un niveau technique. Mais aujourd'hui, ben excuse-je, Richard, je vais parler à Laurie. J'espère. Laurie, où est-ce que t'es aujourd'hui, puis où est-ce que t'es avec Richard, puis où est-ce que t'es en podcast, ça va te donner une belle opportunité de carrière puis d'avancement. Ça va te permettre parce que moi, mon gars, il a 23, mais il mange que 3. Puis c'est lui qui nous a dit « Papa, prends les podcasts, prends ci, prends ça. » Ben oui. Parce qu'il est arrivé, les jeunes n'ont pas la vision de Richard puis de Carl, ils ont une vision plus jeune. C'est ça, moi, que j'aime. C'est ça que je carbure, moi, de valoriser puis qui nous emmène une vision. Moi, qu'est-ce que tu penses des gars, du gaz comprimé, tout ça, tout ce que les camions, qu'est-ce que ça l'emmène dans votre génération? C'est quoi ta vision d'une fille de 23 ans quand t'écoutes Richard? Quand t'écoutes Richard, c'est quoi ta vision de dire « Ok, là, on s'en va-tu vers là? » Parce que moi, tu vas avoir des enfants, tu vas avoir une famille. Mais c'est pas de pression, son chum va être sénère. C'est le fait, ton chum, c'est le fait, c'est toi qui m'appelle. C'est toi qui m'appelle. Mais c'est quoi ta vision de jeune fille en transport pour l'avenir, toi? Bien, je pense que premièrement, la première chose à faire, c'est de le faire connaître parce que moi, je suis arrivée là, j'avais aucune idée c'était quoi du gaz naturel. Fait que le faire connaître puis quand Richard t'explique tout ça ou quand on entend parler, on dirait que c'est un no-brainer un peu dans le sens que ça fait du sens puis c'est une des meilleures solutions en complémentarité avec les autres ici pour décarboner. Puis qu'avec l'économie, la pollution, la planète, on n'a pas le choix de changer nos façons de faire puis de se renouveler puis de faire attention si on sait se faire les bons choix. Choix mesurés. Mais toi, attends un peu, mais toi, jeune personne, jeune femme qui rentre dans le milieu du travail, qui est allé au HEC, comment tu trouves présentement, comment tu trouves l'écoute de tout ce milieu-là qui va bloquer, qui nous bloque à quelque part parce qu'on le sait que la planète va bien au réchauffement, on a eu une ouragan la semaine passée en Floride qui a défaite, sont rendus je ne sais pas comment, les inondations ici au Québec, c'est quoi ta vision pour te dire « Hey, le monde, réveillez-vous! » Il faut agir, il faut diminuer un peu le diesel, il faut s'en aller vers les autres gaz, il faut s'en aller vers les autres méthodes d'étrification. Avec la nouvelle génération, je pense qu'on est beaucoup plus conscients, on en parle plus dans les écoles, sur les réseaux sociaux, que je trouve que c'est le fun parce qu'il y a une beaucoup plus grande ouverture depuis quelques années avec ma génération, c'est qu'on suive, puis peut-être... Avec nous autres! Oui! Avec nous autres! C'est ça! Ça nous passe beaucoup! C'est ça! Puis je trouve que ça fait un beau changement puis qu'on continue là-dedans, là! Oui, hein! C'est une bonne chose! Je pense que t'as une grosse job à faire là-dedans. C'est ça! Oui! Je pense que t'as un gros manga. Tu sais, c'est ton défi puis c'est un beau défi une jeune personne, je le répète, qui arrive là-dedans puis il dit « Hey, ok les vieux, on se réveille puis on wake up le gros, mais si tu veux pas que ta maison se fasse remplir d'eau encore à Laval demain matin, il faut faire quelque chose. » Tosse la marchette puis go! Tosse la marchette parce que si on fait rien là, nous autres, on sera pas en canot à Laval. Ça va prendre un bateau. Parce que là, à un moment donné, il y en a des changements climatiques puis à un moment donné, il faut que le monde soit conscient de ça puis c'est avec des nouvelles méthodes pour économiser puis faire attention à la planète. Fait que je pense que t'as un bon mandat puis t'as une grosse job à faire pour... pour réveiller le monde. Ben oui, c'est ça! Je suis là pour ça puis je pensais pas justement que j'allais me diriger là-dedans, finir là-dedans, mais mon Dieu, que ça me motive puis que j'ai hâte, j'ai hâte à la suite, j'ai hâte de voir où est-ce que ça peut aller puis... Moi, je vais juste te demander une chose. Vas-y. Une chose. Lâche pas. Parce qu'on a besoin de jeunes de ton carisme puis de ta volonté pour faire changer les choses. Parce que nous, on est sur l'autre bord comme on disait tantôt. Ben c'est vrai, on a plus de faits qu'il y en reste à faire. Ah oui. C'est de valeur, mais on va se ramasser dans la main. Moi, vous êtes ouvert à ça. Il y en a beaucoup qui sont complètement fermés puis qui sont pas prêts à changer là. Ah oui, moi, je suis prêt à changer de suite là. Je suis prêt à changer là. Mais j'aurais pas cru. Quand je t'ai connu, je te voyais brand et fiol à la vie à la mort. Non, 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 non. Puis tu sais, je me rends compte qu'il y a beaucoup de grisonnants abandonnants qui sont ouverts. Puis à l'inverse aussi, de temps en temps, on va croiser un jeune qui prend pas conscience d'eux, qui est pas... qui réalise pas à quel point c'est important là. Puis qu'il faut juste voir toute la palette et non juste voir... Mais de ta génération, t'es-tu contente de voir les jeunes, la manière que ça agit pour l'avenir? T'as-tu quelque chose là-dedans qui te gosse? Mettons, tu t'adresses aux jeunes aujourd'hui, puis là, tu te dis, tu vois les jeunes de ton âge, d'autres, on vous voit pas parce qu'on vous voit, mais on sait pas comment vous agissez, on voit pas votre réalité. On se coche ben trop de bonheur. On se coche trop de bonheur. Est-ce qu'il y a puis on se ronde plus? On est dans le milieu d'aller promener le chien à 8 heures. Mais tu vois-tu que ta génération suit ça ou ils ont une tendance à être plus ces breaks? Ben je pense que ça suit ça, mais je trouverais qu'il faudrait peut-être mettre un peu plus d'énergie là-dedans aussi puis de plus s'informer puis pas passer son temps nécessairement. C'est ça. Oui, c'est le fun de Netflix, c'est TikTok, mais à un moment donné, si tu veux que ça change, si tu veux être informé, si tu veux que ça aille plus loin, si tu veux que tes enfants grandissent sans être dans des rivières à Laval, ben, il faut s'informer puis il faut encore pousser. Il y a du chemin à faire encore. Tantôt, j'écoutais Richard Martineau puis l'autre, je sais pas comment l'appel, il disait nos enfants se battent pour l'économie verte puis rosselée, mais ils sont dans la maison puis ils sont pas capables de former les lumières. Oui, ils prennent une douche de 45 minutes. Il me disait tantôt, il disait tantôt, c'est énorme. Faut être conséquent. Faut être conséquent. Si on peut pas jeter une boîte de carton dans la poubelle, OK, parce que les jeunes, moi j'en garde les jeunes, hé, si tu jettes une boîte de carton, t'es un bandit, même. T'es bandit, tu t'en vas en prison puis il s'en va dans la douche dans le sol puis il prend une douche de 45 minutes. Wake up, le gros! C'est un message de ton gars, là? Non, parce que c'est pour quoi qu'il a arrêté? Parce qu'il va se laver dans la cour avec la rose parce que tu l'as forcé? Non, 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 non. Quand ils commencent à payer les comptes d'électricité puis qu'ils voient que ça coûte plus cher, fait que plutôt prendre une douche de 45 minutes, hé, ça coûte cher, là, l'électricité et la lumière. Là, il sort de la cuisine, il en ferme la lumière. Fait que, tu sais, c'est conséquent de tout ça. C'est ça que je veux dire. C'est juste prendre conscience de... C'est les informer puis les mettre au courant. Bien, c'est surtout de passer de l'écran à la réalité, là. Tu parlais de politique tantôt, là, puis on disait que le terrain était déconnecté de la politique. Bien, il faut juste prendre conscience que ça coûte cher. Si t'as la bonne en plus, déjà là, c'est une question... Puis au Québec, au Canada, on est chanceux parce que les richesses naturelles sont abondantes. L'eau, là, on n'a pas à faire ce qu'on s'entend avec l'eau. Mais va en Europe, ta bouteille d'eau, tu vas la payer. Ou va à Cuba, quand t'arrives pour prendre une douche, tu n'as pas d'eau, là. Fait que nous autres, ici, on est chanceux, on est dans une place... Mais c'est acquis. C'est acquis. Fait qu'un acquis... Oh, il y en a de l'eau, pas grave, il y en a. Mais il faut que le monde soit conscient. J'ouvre la switch puis ça fonctionne. Mais si t'avais une centrale nucléaire ou si t'avais une centrale au charbon, que tu vis dans un pays un peu miséreux, l'électricité, tu ne peux pas prendre ça pour acquis, là. Non, non, tu ne peux pas prendre ça pour acquis. C'est une génératrice qui roule au rouge, au mazout zéro raffiné. Ben, Cuba, c'est quand même des machines aux yeux. Fait que t'es-tu content de ta génération? Es-tu contente de ta génération? Oui. En général, oui. Surtout, ben, peut-être comparer, c'est ça, à quelques années. Oui, les réseaux sociaux ont des effets négatifs, mais pour ça aussi, pour le côté toute information puis d'avoir, justement, un podcast comme ça, des plateformes pour informer les gens, c'est une bonne chose, je crois. Puis la génération avec le changement, puis peut-être qu'on a été un peu forcés un peu aussi avec, c'est ça, la société qui change, les réchauffements climatiques, mais c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Oui. Tantôt, ton mot de fin, c'est-tu ce que je vais te demander? Oui. Parle-le à ceux-là que t'es pas d'accord avec les autres. Moi, c'est ça que je fais dernièrement, mais tu sais, j'avais Nicolas, l'autre semaine, peut-être un mois et demi, puis là, il disait que les jeunes, lui, il a à peu près ton âge, 22-23 ans, puis c'est un petit gars qui travaille, puis il est vaillant, puis il a une belle... Il vient de où? Il vient de Longueuil. Il est vaillant, ce show-là, je n'ai jamais vu ça. C'est-tu vaillant, il est-tu un truc, puis il travaille, puis tu le vois, puis il tient ses réseaux sociaux, puis il valorise les gens. Puis j'ai dit, tourne-toi vers la caméra, puis adresse-toi à tes jeunes de ton âge, puis dis-le. Passe-le un message qu'à un moment donné, il faut se bouger, il faut se lever, puis il faut faire face à la réalité. Puis il a passé son message, puis c'était vraiment hot. des jeunes qui parlent à des jeunes, parce que le média va être diffusé sur TikTok, puis TikTok, ça attire beaucoup de jeunes. Oui. Tu sais? Ouais. Fait que prépare-toi. Tu vas avoir le mot de la fin. On le laissera par Richard, on va te le laisser. Enfin! Puis là, on était rendu avant de partir dans nos... On disait quoi, là? Qu'est-ce qu'on disait? Ah, on disait les concessionnaires, puis il y a-tu un... C'est ça, on parlait de ça. On disait que les concessionnaires, c'était probablement pas simple, puis je vais aller sur un petit terrain, je ne sais pas combien il reste de temps. Comment tu veux qu'il reste de temps? Ben, écoute, je veux juste aborder le sujet de la formation professionnelle au Québec. Ça, c'est un gros défi parce qu'un concessionnaire comme un transporteur aujourd'hui a besoin de mécanicien. Oui. A besoin de chauffeur, a besoin... Comme nous, hier, on a réalisé qu'on ne fait pas assez de promotion. On travaille présentement avec le Camoroute pour essayer d'insuffler un peu d'énergie alternative dans les programmes de DEP mécanique de véhicules l'eau, DEP conduite de camions l'eau. Puis là, on a réalisé hier que pour avoir des stations GNC, ça prend des électromécaniciens. Un électromécanicien, présentement, il n'est pas nécessairement accompagné, il n'est pas... Dans sa formation, il ne va pas voir c'est quoi être électromécanicien pour une station de GNC. Donc là, quand il arrive dans l'industrie... Il mêle en STI. Ben, il mêle et puis là, il faut qu'on le prenne en charge. Fait que là, tu en as pour... Il retourne à l'école pendant quelques semaines, quelques mois juste pour apprendre cette technologie-là. Il faut qu'on le prenne en charge. Donc là, c'est un fardeau. Fait que le ministère de l'Éducation a un programme qui n'est pas nécessairement à date. Donc là, le dealer ou le détaillant avec la station, il faut qu'il le prenne en charge puis qu'il le coache lui-même. Ça veut dire... Moi, je suis un cours mécanique en DEP en mécanique. De camion. De camion. De camion, véhicule l'eau. Ils ne me forment pas. Fuck all. Pas en camion électrique, pas en camion hydrogène, pas en camion... C'est le concessionnaire qui va te former. C'est l'industrie qui va trouver un moyen de. Fait que c'est des solutions privées. Ça veut dire que les CFTR... Ah, parce que c'est pas les CFTR, excusez, là. Ben, que le CFTR, qu'à sa division... qu'à sa division de mécaniciens d'école de mécanique, ne forme pas de gars de mécaniciens pour ton genre de véhicule. Est-ce que je m'exprime comme il faut? Oui. Richard, on est écoutés. Il faut faire... Non, non, mais c'est... On est vraiment écoutés, je te le jure, là. Les écoles... Quand je suis quelque chose de pas correct, je te le jure mon téléphone, là, l'an-main, pas, pas, pas. J'espère. Ben, les écoles... Quand t'as pas appelé, le monde s'est pas gêné. Les écoles sont dans la même situation que les concessionnaires, c'est-à-dire que c'est pas un centre qui choisit le programme qu'il va donner. Il dépend du ministère de l'Éducation. Donc là, c'est pénible et le ministère de l'Éducation est pas... C'est là où je me roule à terre, position fétale. Ça veut dire que... Ça veut dire qu'un ministère d'Éducation... Faut... Faut qu'on l'accompagne pour que les gens, les spécialistes de l'énergie, avant que tu perdes connaissance... C'est ça. Tout aussi bien. Mais avant qu'on forme des mécaniciens qui arrivent dans l'industrie pour que les centres de formation soient accompagnés par le ministère qui doit être, lui, accompagné par les spécialistes de l'énergie, les commins, les Arnois, les EBI, les Air Products, pour l'Hydro-Québec. Faut que les énergies alternatives soient enseignées dans le programme pour que l'école publique et privée... Ça veut dire que le ministère ne suit pas? Le ministère n'a jamais été un spécialiste. C'est le ministère de l'Éducation, ce n'est pas le ministère de toutes les technologies du monde entier. Non, le ministère de l'Éducation ne suit pas. Bien, il faut qu'on l'aide présentement. Il faut qu'on l'aide. À un moment donné, ça prend le gars qui est en haut et qui dit « Hey, là, on est rendu à l'électricité et on est rendu au gaz. À un moment donné, il ne faut former des mécaniciens. Il faut leur donner 90 heures dans le programme pour ça. » Et c'est là où on va parler du Camorout. Le Camorout qui est là pour valoriser les programmes de formation spécifiques au transport. Donc, on a des discussions avec le Camorout pour que... Là, tu savais te louer à donner sa partie. J'ai vu ça un matin apparaître. Tu me niaises. Je te le jure. J'ai vu ça un matin apparaître. Francis a partagé ça. Chloé qui était... Ouais, j'ai vu ça. Ça, ça me fait plus mal qu'éco-camorout. Moi aussi, un matin, quand j'ai vu ça, j'ai fait... Moi aussi, un matin, quand j'ai vu ça, ça fait... Ouais. Laurie. Laurie. Je suis qui est habillée ici. Non, pas Laurie. J'ai vu ça un matin, Chloé qui est... Mais le Camorout comme organisation doit travailler en collaboration avec les gens d'énergie et les gens de camions et les gens d'éducation pour que ces programmes-là soient bonifiés. Sinon, là, présentement, le débat, c'est quoi la meilleure énergie? Je prends de l'eau. Je peux-tu être un peu cru? Ben, tu peux. Richard! Bon, OK. Je ne sais pas quand qui va t'arrêter d'être cru, là. OK. Déjà là, qu'on ne devrait pas avoir à choisir la meilleure énergie. Ça, c'est déjà un débat de marde, OK? À la base. Mais là, il faut reculer de deux, trois steps et il faut remonter à avant de choisir l'énergie et avant de savoir si ton dealer le vend et avant de savoir si ton dealer peut le réparer. Il faut que le staff du dealer en ait déjà entendu parler. fait que là, je te reporte à faut qu'avant de commencer ton DEP en mécanique de véhicule lourd ou avant que tu aies commencé un DEP en conduite de camion, il faut que l'école soit consciente que ça existe. C'est malade, là. Et là, il y a une école hier qui nous a confirmé, école que je n'aimerais pas des fois qui... T'écoute, mais il y a pour la première fois un centre professionnel qui nous a confirmé que oui, on veut un camion au gaz naturel renouvelable. Ça fait combien de temps que vous produisez des camions à gaz naturel renouvelable? Ça fait combien de temps? Ça fait, mettons, on va dire 12 ans. Ça fait 12 ans? Ça fait 12 ans? Que la technologie existe. Ça existe, puis là, ils viennent de dire OK, ça nous prend un troc. Ben moi, je ne voulais pas passer le mot qu'ils sont lents. Je voulais passer le mot qu'enfin... Moi, je n'ai pas dit qu'elle était là, j'ai dit que ça a pris 12 ans. mais c'est ça, mais... Je n'ai pas dit lent. Je n'ai pas dit lent. C'est cute. Je n'ai pas dit lent, j'ai juste dit que ça a pris 12 ans. Non, mais moi, je voulais célébrer le fait qu'une école prend conscience qu'il faut qu'on l'enseigne. Une école sur combien, Richard? 4, 5, 6? Rough. Là, on parle en conduite. Fait que là, il faut que ça fasse des petits pour que ces écoles-là reçoivent un moteur au GNC. il y a une petite station peut-être sur leur terrain pour faire marcher ces moteurs-là pour que les futurs mécaniciens et mécaniciennes... Fait que tu sais, ça remonte à loin. Il y a de l'ouvrage. Richard, tu n'es pas là avec Laurie, avec Laurie, là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes les deux personnes présentement dans le marché du Grand-Québec, la province de Québec, qui parlent de ce... de ces défis-là. De ces défis-là. Puis on n'en parle même pas. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas avec toi, Richard, je ne suis pas avec Laurie. Je ne suis pas au courant de ça, là. Écoute, on n'est pas assez à en parler, puis nous, on veut promouvoir la complémentarité. On vend du gaz, on va se le dire. Nous, on vend du gaz naturel, comprimé, renouvelable et traditionnel. Mais à la base, il y a une partie de notre discours qui dit aux gens, aux transporteurs, ta solution, elle ne peut pas être unique. Arrête de t'imaginer dans un monde de licorne. Tu vas être déçu. Fait qu'il faut qu'il y ait tout dans ta flotte. Puis pour ça, il faut que ton dealer soit capable de tout gérer. Mais on n'est pas 50 au Québec à ses poumonnés, puis moi... On a deux, là. Je suis possiblement... Tu sais, on a les défauts de nos qualités. Là, avant que Laurie se joigne à toi, tu étais tout seul, Richard. Ben, écoute, on a un peu de collaboration énergique, mais sinon, je vais être probablement... On a les défauts de nos qualités. Je suis à la fois persévérant, mais je suis à la fois un astuce fatiguant. Puis ça, là, je veux que ça continue parce que... Ça, c'est ta femme qui peut dire ça, c'est pas nous autres. C'est pas toi qui peux dire ça. Moi, je la connais. Écoute, je suis désolé, Catherine, excuse-moi, mais ça changera pas puis ça t'éropasse améliorer. Puis en plus, en Vélissade, habituellement, les hommes, on vient chioleuse. Ça va pas être le fun, non, c'est ça. Mais tu sais, ce qu'il faut retenir, c'est que présentement, si t'es représentant en diesel, t'as pas à aborder le sujet de la formation avec le Camorout, t'as pas allé au concessionnaire pour dire, hey, tu devrais certifier tes mécaniciens en diesel. Ce qu'on a à faire, c'est pas normal. Hey, puis ton vendeur, là, il est payé à commission. Ouais. Il est pas, il veut ce qu'il veut, là. C'est de l'argent dans ses poches. OK, check bien ça. Fait que lui, est-ce que tu es intéressé ton vendeur à vendre ton produit? Le vendeur à la base? Hey, on va loin, mon beau Richard. Non, mais c'est parfait. On a du fun. Le vendeur aussi a pas une position facile parce que la façon dont il est rémunéré puis entouré fait que lui, dans un monde parfait, il vendrait le plus de camions dans le moins de temps possible. C'est de l'argent. Et là, sa vie a jamais été aussi complexe. Fait que là, je vais lancer une idée de fou que je lance depuis 2011 que je parle au concessionnaire et je dis aux gens, ça te prend une référence interne. Tu sais, quand je parlais du centre de formation Inter-Rive-Nord, en 2012, en 2011, fin 2011, je suis allé voir Luc Paquin puis j'ai dit à Luc, ton concessionnaire, on pourrait le pimper. Tu me livres, à l'époque, j'étais flotte, donc il me vendait des camions puis je lui disais, je reçois tes camions puis je les comprends pas. Faut que je fouille pour comprendre, tu sais, à l'époque, c'était le début des anti-renversements, le début des Bendix Wingman, le début des freins à disque, le début d'un paquet d'affaires. Tu nous suis quand il parle de ça, freins à disque? Pas du tout. OK. Ah bien, là-dessus en partant. Dans le char tantôt, tu vas voir le temps, c'est à la crise. Ah, OK. Dans la crise, tu vas voir le temps. Je suis allé voir Luc pour dire, je pourrais t'offrir ça, je pourrais lancer un centre de formation dans ton dealer pour ton staff, pour tes représentants. Tu m'avais déjà parlé de ça, Richard. J'espère. Je parle de ça depuis 13 ans. Et là, Luc, qui a été vraiment allumé, il a dit, tu sais quoi? C'est une maudite bonne idée, on le fait. J'ai été avec Inter Rive-Nord pendant deux ans et demi pour faire que ça, accompagner les clients et le staff interne. Au début, c'était que les ventes. Après ça, c'est devenu un peu le service parce que là, on était à l'époque des DPF, des valves joueurs, des problèmes. Tu sais, c'est un bordel incroyable. Donc là, aujourd'hui, ce qui devrait arriver dans un monde parfait de mon monde de l'icône à moi, c'est les dealers, trouvez-vous une personne puis faites-en une ressource technique d'énergie alternative pour que vos vendeurs vendent des trottes puis qu'ils arrêtent de se faire chier avec ça puis ayez quelqu'un à l'interne, je dis souvent habillé en jeans, barbe pas faite, quelqu'un qui va juste fouiller, gratter, documenter puis qui va coacher tes vendeurs. C'est pas de la magie, ça. C'est comme, c'est le gros bon sens. Tes vendeurs vont vendre des trottes et ta ressource interne va devenir une machine de guerre, le lien entre ton staff interne puis l'usine. Je veux dire, je parle pas d'aller sur la lune faire du camping, je parle de quelque chose de bien basic. Demande pas à tes vendeurs de devenir des ressources en diesel, en hydrogène, en gaz naturel, en renouvelable. Tu peux pas demander à un vendeur d'expliquer à son client la molécule qui est faite par les résidus de bouffe du IGA au coin de chez vous va donner la même affaire que du fossile qui vient d'un gisement en Alberta. Le vendeur, c'est un cauchemar en sa vie si tu demandes ça pauvre Tilou. T'as vraiment raison. La base. La base. Fait que tu peux pas mourir demain matin, Richard. J'aimerais ça. Ton mandat est pas terminé sur cette terre encore. Mes rénaux non plus sont pas terminés. Après ça que ça dure un peu. Mais sincèrement, il me reste 12 ans, 12-13 ans à travailler et je pense que je pourrais m'en bouquer 30. Là, tu t'es bouqué une relève. Oui, et en même temps, étrangement, les ressources humaines l'ont choisi assez jeune pour me remplacer fois deux. C'est parfait. C'est parfait, ça. Oui. T'as pas de pression pantoute sur les appaules. Non, non, non. Non, non. Pas de congé de maternité, rien de ça. Tu remplaces Richard. Tu es vie pas mal. Tu remplaces Richard. Mais ça reste que ce que François Giguard m'a dit au congrès de la CQ au Château Frontal cette année. C'est totalement vrai. C'est aller chercher de la relève motivée, allumée, jeune, diplômée, organisée. Puis après ça, feu. Mais la relève, Richard, il faut qu'elle soit dans son domaine puis quelque chose qu'elle aime. Tu peux donner envie à la relève. Tu peux insuffler, tu peux infecter et je pense que comment ça a changé ou comment c'est rendu un peu aujourd'hui, je pense que les conditions de travail sont quasiment plus importantes que le salaire puis que le sujet en tant que tel. Moi, je suis rentrée, je suis éveillée parce que les conditions, télétravail, sur la route, parler aux clients, ce qu'ils m'offraient, ça m'intéressait puis c'est ça que je cherchais. Le patron qu'on a, c'est un camp de vacances. Exactement, l'équipe aussi, les personnes avec qui tu travailles. L'équipe, ça en fait énormément. C'est plus que le salaire puis n'importe quoi d'autre. Ah oui, quand tu as une équipe puis un en arrière de toi qui va te, excusez l'expression, couillonner, ça vient de te défaire, ta rentabilité en tant que personne, tes connaissances, tu ne veux pas les donner parce que tu ne sais jamais ta motivation n'est plus là. Oui, Exactement. Il faut que tu sentes, tu travailles avec une équipe puis c'est le fun de travailler là puis le matin, ce n'est pas une corvée de rentrer travailler, c'est un plaisir. Puis quand tu as du plaisir, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te donner à 150 %. Exactement. Et le transport qui est profondément humain, avant d'être technique et énergétique, le transport, c'est de l'humain, c'est de la connexion, c'est du PR, c'est du monde qui se raconte des anecdotes. Rappelles-tu de la faute j'avais un abajor sur la tête? Oui, et j'ai des photos. C'est ça, c'est ça. Là, il est saignard, l'exhaust. J'ai des photos pour vrai. C'est vrai, mais c'est ça. Mais je pense que vous faites bien d'analyser ça dans les jeunes, vous faites bien d'analyser ça puis d'établir vos... Tu sais, vraies choses de la vie. Vous faites bien d'établir ça puis d'être en contrôle parce que nous autres dans notre plus jeune, on n'est pas encore rendu à 90 ans, mais à quelle part on s'est fait abuser solide? Hum-hum. OK? Puis à un moment donné, que vous soyez à votre place puis que vous ayez, vous vous faites respecter en tant qu'employé et que vous faites vos choses, bravo, puis tenez-vous debout. Oui. Parce que nous autres, à un moment donné, on a connu... Hey, là. Un Los Angeles-Montréal. On a connu un Los Angeles-Montréal où on était... Hey, là, je parle-tu des bébés-bou-mars? Non, je ne peux pas en parler. OK. Je n'embarque pas là. Je n'embarquerai pas là. On va me faire... Mais tu sais, il y avait une génération avant nous qui était énormément plus grosse que nous. Puis nous autres, on essayait de faire notre place. Puis eux autres, ils ne voulaient pas laisser leur place. Fait que nous autres, il fallait travailler en sacrifice pour les torts. Tu t'en souviens, Richard? Oui. Tu t'en souviens? Il fallait travailler en tabarnache pour en déloger un puis il nous disait « Ah oui, travaille! » Fait que là, on pognait une petite job tranquillement, pas vite. Puis là, on travaillait assis 70 et 10 heures par semaine. Faut que je travaille. Faut que je travaille. Faut que je travaille. Esti, sinon, je vais prendre ma job. Faut que je vais prendre ma job. Mais vous autres, moi, je vais donner juste un conseil. Faites-vous respecter puis vous allez aller de l'avant puis croyez en vos idées puis vous allez réussir. Très bon conseil. Très bon conseil. On m'a appelé « Hey, le jeune, mes 15 premières années dans le truc. » Je suis rentré au CFTR, j'étais le bébé de l'école. J'avais 29 ans. Zéro crédibilité. Mes élèves étaient plus vieux que moi. Ils m'appelaient tous « Hey, le jeune, j'avais même pas de nom. » Pendant 30 ans, j'ai pas eu de nom. Ça commence, là. Tu commences à appeler Richard. Je m'habitue. « Hey, parce que dans... » Tu sais, Richard, tu faisais à Los Angeles, excusez. Tu faisais à Los Angeles. Tu faisais 70 heures par semaine, t'étais un lâche, merde. Non, c'est sûr. C'était pas... Bien, on l'a fait par passion, mais on l'a fait aussi par pression. Par passion, on est obligé. En fait, on restait parce qu'on était passionné, mais c'est sûr qu'il y a des choses que j'ai faites que si j'avais 23 ans aujourd'hui, je leur ferais pas. C'est sûr. Et je serais content. Sincèrement, moi, je fête le log électronique. Je le vis pas, c'est même pas d'idée, c'est même pas drôle. Les logs détachés, les logs étaient pas brochés, c'était magique. Pourquoi qu'ils faisaient des logs, Richard, c'était des feuilles détachées? Pourquoi qu'ils en faisaient? C'était pour tester ta créativité et pour mettre en pratique ton en plastique troisième année B. T'es-tu capable de faire des lignes? Non, j'étais pas capable. Moi, je l'ai coulé, fait que les logs, on les... Ils faisaient des logs avec des feuilles détachées. C'était quoi n'importe... C'était quoi le trip de faire des logs? T'as la poignée, t'as juste pas que t'as gardé dans le tronc. Mais c'était quand même mieux que les feuilles de bavard rondes. Mais oui, j'ai connu ça. T'sais, ça, c'était désagréable. J'ai connu ça, Richard. Mais c'était pas bizounable. Non, mais c'est écrit que j'ai pas... C'est une aiguille qui faisait ça. C'est une aiguille qui faisait ça. Non, mais c'est ça, ça a beaucoup changé. Puis gardez-vous au point puis faites-vous respecter. Oui, exactement. Faites-vous respecter. Puis l'important de ne pas rester en place qui n'était pas bien. C'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Faut que tu sois bien que t'as un sourire puis une belle chose. Je parlais hier avec mon gars puis il va être plombier. Il vient-tu ici des fois? Non, il vient pas. Je l'invite pas. C'est ça vrai? Oui, non, non. Parce qu'il va parler de son père puis il sait mieux pour lui. T'as la chienne. J'ai vraiment chienne. Lui, il a des photos pour lui. Hier, il m'appelle. Il disait, papa, je sors du garage. Ça, ça va coûter de l'argent, c'est sûr. Non, là. C'est-tu pour quoi? Écoute bien ça, une anecdote, là. Lui, là, quand je jeune, à 18-19 ans, là, checker l'huile sur le moteur, il s'en colle ici. OK, écoute bien ça. Il s'en colle ici, là, ça. Mon père, t'es toujours à l'aise. Check ton huile sur ton moteur. Check ton huile sur ton moteur. Faut que ça. Je suis pas dans la classe haute, hein? À un moment donné, il m'appelle aussi. Je suis dans un congrès de la CQ. Je suis à la Malbaie. Il m'appelle, papa. Il y a des gears dans le milieu du chemin, là. Qu'est-ce que je sais avec ça? J'essaie de partir, ça part plus. J'ai dit, Raph, prends ton char, on va lui sur un towing, t'as pas fait ton changement d'huile. Le moteur s'est vidé, pis les gears ont sorti. Tout a sorti. Depuis ce temps-là, le char... Check son huile. Yeah, check son huile. Il a pris un anastique, check son huile. Fait qu'hier, il est au garage, je fais changer son changement d'huile, pis il a toujours un manteau Wonderwall, pis tout ça. Pis la sac à l'autre. Il m'appelle, il y a, « Hey, tu sais pas ce qui vient de m'arriver? » Je fais pas moi ce qui vient de t'arriver, je sais même pas t'es où. Il dit, « Hey, il y a un gars qui est venu me voir, pis il dit, « Tu connais Wonderwall, toi? » J'ai dit, « Ouais, ben c'est mon père. » Fait qu'il dit, « Ben tu diras salut à Carl. » C'est pas ça que je te dis, j'ai dit... Il est impliqué là-dedans. Il est impliqué, je veux, veux pas, il est impliqué. Fait j'ai dit, « Fais attention à ce que tu fais. » Oui. Fais attention à ce que tu fais, sinon ton père va te stouler. Oui, tu vas le savoir. Toi, c'est des informateurs. Ça, c'est de la... Écoute-moi, Raph, ça, c'est de la police. Fait que tu fais pas une niaiserie parce que tu vas te faire pincer. Je m'enverrai une photo pour que je le spot si jamais... Ouais, ouais. Il reste à se tenir... Non, il en sautera plus jamais le moteur. C'est fini. Il a appris. Il a appris. Quand tu payes, c'est ça. Ça a coûté 3008 pour apprendre. Il a appris. Ouais, ouais. C'est pas qu'on lui dit plus. Check son note. Qu'est-ce qu'on disait avant le faire? On disait qu'on allait solliciter ton gars pour soit vendre du gaz, soit devenir technicien pour nos stations. Les plombiers. C'est ça qu'on disait? Exactement, oui. Tu penses qu'un plombier, écoute, c'est des pipes, une station? C'est vrai. Je pense qu'on peut le coacher. J'écris ça. C'est une bonne jeunesse, en plus. Beau comme son père. Fait que ça, il y a tout pour lui. On n'engage plus sa beauté. Ah non! C'est pas une bonne dé. Ah! C'est fini. Fait que, Richard, ça fait déjà un heure et quart, un heure et demie qu'on se parle. Oui. Avais-tu un autre message spécifique avant de terminer? As-tu un message à passer que tu dis là, je vais aller au podcast à Carl pis il faut que je passe ce message-là? Faut que je punche par ça. Tu sais, cette nuit, tu t'es réveillé, là, pis là, t'as dit, faut que je passe ce message-là sur le podcast à Carl à Francis, faut que j'arrive avec ça. Pis il faut que ça... Parce qu'on le sait que ça va être diffusé. Pis on le sait que les entreprises et les propriétaires le regardent. C'est quoi? Dans les 28 derniers jours, fait marquer, là, OK, parce que cette semaine, j'ai négocié des contrats, il y a 10,1 millions de personnes qui ont passé sur la page, sur le groupe On The Road. Fait que si t'as un message à passer... Oui, oui, tu vas... C'est sûr que tu vas l'entendre parler. Toi, tu vas parler au dealer sans que le monde te spot, là. Cette semaine, j'étais allé, pis là, Francis m'a sorti les chiffres pis il a passé du monde. Ça fait que... Mon message... C'est quoi ton message? Mon message, là, c'est que nous, on a... Regarde là, là. Là, là. Bon, mon message, c'est qu'on a beau vendre du gaz pour prendre conscience que vous avez besoin de toutes les technologies. Barrer pas rien, quitter pas rien pour vous aller avoir besoin de tout le monde, toutes les énergies, de tous les concessionnaires possibles. Allez chercher toutes les ressources en électricité, en gaz, en traditionnel, en renouvelable, peu importe, en hydrogène, allez chercher. Bloquez pas rien. Il n'y aura pas une seule solution, ça va être des solutions. Pis on est tous une solution parmi une palette, parmi un menu, parmi un... Comme il disait Charles, et je ne me rappelle pas de son nom, de l'Institut du véhicule innovant, un bouquet énergétique. Oh, wow! C'est ça qu'on va avoir, là. OK. Faites-vous un petit bouquet qui est haute avec différentes solutions. Arrêtez de penser qu'il va y avoir une seule solution. Je suis à bout de le dire, mais c'est clairement pas encore assimiler ce message-là. Considérez tout et utilisez un mélange de... Moi, là, je veux de l'info. C'est-tu possible de te parler? C'est sûr. En fait, c'est... Comment je sais pour te parler? Ce qui n'est pas possible, c'est de m'arrêter de parler. Oui, ça, c'est ça. Mais comment je sais, là, pour rentrer en communication avec toi? Tu prends un téléphone où tu dis à Siri, appelle Richard Prévost. Ah, Siri va t'en trouver, tu fais un seul, là? Pas mal sûr. OK. 514-616-0045. Répète-les, ça. Donc, 514-616-0045. On me trouve sur LinkedIn. Ah, t'es partout? Je suis partout. Je veux dire, on me trouve dans les événements. On ne devrait pas me chercher trop longtemps. Sincèrement, là, c'est assez facile. Peut-être la seule personne qui te cherche, c'est ta femme. Moi, qu'avant? Je me suis forcé. Elle s'est habituée? Non, 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 non. Je me suis forcé. Pour ça quoi? Je n'ai jamais eu autant une vie aussi familiale. Ah, oui? Ah, oui. Je me suis donné, avant, je l'ai cochonné. Catherine, pour qu'elle soit avec moi, elle m'aime vraiment parce que les premières années, ça n'a pas été simple. Ça fait 17 ans. Tu capotes, hein? Avant, elle, mon record, c'était 10 mois. Je ne te niaise même pas. C'est un jeu. C'est comment avant de 10 mois? Je ne réponds pas à ça. OK. On est rendu au mot de la fin de l'hori, là. Bon. Mais moi, pas dans le trouble, là. Non, mais là, Richard, on l'a fait pas. Appelez-moi pour du gaz, pas pour des conseils de relation de couple. Et toi, Laurie? Eh bien, moi, je vais m'adresser à la nouvelle génération au temps de mon âge. Ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça. Regarde-le, là, puis parle-le, là. Vas-y, ma Laurie. Eh bien, de rester ouvert, de faire des recherches, de s'impliquer, de changer notre mode de vie, puis de... C'est ça, rester ouvert, surtout au monde du transport, que peut-être que personne, que les gens pensent pas vraiment à aller dans cette industrie-là, comme moi, qui viens du marketing, du management, que jamais j'aurais pensé me retrouver dans l'industrie du transport. Moi, je pense qu'on l'a scrappé. On l'a scrappé. On l'a lavé. Elle est bonne. Très bonne. Que je pensais pas, c'est justement aller dans l'industrie du transport, mais que c'est une industrie incroyable, qui a beaucoup de défis, mais que c'est ça qui est motivant, puis qu'il y a tellement de choses à faire, puis qui fait partie de l'économie qui va toujours être là, puis qu'on a une grosse différence à faire, puis qu'on a besoin de plus de joueurs qui viennent là-dedans. Parfait. C'est comme si on l'avait écrit ce texte-là, c'est marrant. Tu es pratiqué dans le char à temps de nez? Oui, ça fait quatre jours. Ah oui, ça fait quatre jours? Je savais comment on ne s'est pas pratiqués. Non, mais avec quatre, tu n'as pas envie de pratiquer. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps cette semaine. Ça a été quatre journées de PR spontanées. C'est parfait. Parce que vous avez un gros mandat, vous le savez. Moi, je vous écoutais, puis vous avez une grosse job. On aime ça, c'est correct. C'est ça qui est le fun. On ne s'ennuie jamais. C'est ça. Je vous remercie, mais je vais donner mon mot de fin. Moi, j'ai-tu le droit? Garde-toi. C'est ton show anyway. Oui, c'est ton show. Tu ne couperas pas au montage? Non, mais je ne vous couperai pas aussi. C'est bien de gros le fun ce qu'on a fait ensemble. Moi, je vous remercie. On est diffusé cette semaine. Je ne sais plus quelle date. On va être le 14-15 qu'on est diffusé. Attends un peu. Je vais en regarder. Je ne sais plus quand. Je suis tellement mal. J'ai tellement d'ouvrages. On va être diffusé mercredi le 16. Je vous rappelle qu'on a un salon de l'emploi le 2 novembre à Laval. Il reste quelques places. Deux ou trois places. Il faudrait que je vous la revérifie. Il reste deux ou trois places qu'on peut vous accueillir pour le 2 novembre. C'est un salon de l'emploi à Laval. C'est surtout pour les... Où à Laval? Salemprez. Salemprez. OK. Salemprez. Oui, ça, ça me... Oui, parce qu'on n'avait pas sur la région de Laval. On n'avait pas dans la région de Laval cette année. J'ai un peu délaissé la rive-sud. Point de vue économique et tout ça. Ça nous fait beaucoup de rire parce que moi, je travaille. On fait des podcasts. On fait tout ça. À un moment donné, comme tu dis, Mouchi, je vais avoir du temps pour le fun ride de 4 août même si je n'ai pas le temps. On fait un salon là le 2 novembre. Après ça, on a le 30 novembre notre show live. J'aimerais ça que tu viennes. J'aimerais ça que vous venez. Je vous invite. Le 2 novembre, à la salle Fen Place, à Longueuil, on fait un podcast live. Vous donnez des billets. Le 30 novembre, vous êtes avec nous autres. C'est correct? Oui. Oui, je veux vous avoir. Non, vous ne pouvez pas dire non. Là, ils vont être là. Oui, il va. Fait qu'on fait un podcast live. On va avoir de la musique. Bon, on va faire un podcast. On va avoir du fun. Vous me connaissez. Vous connaissez Francis. Fait qu'on est là pour avoir du fun. C'est une soirée. C'est un samedi 30 novembre. Oui, c'est un samedi 30 novembre. Fait qu'on est là pour avoir du fun de parler. C'est un gros party de chemin. Un gros party de gars de transport, de femmes de transport pour arriver à un échange qu'on va avoir. Puis, il va y avoir un micro dans la salle. Vous avez des questions à Carl, puis à Francis et tout ça. Vous n'allez pas pouvoir les poser. Ça va être un fun. On va l'embarquer sur le stage. Oui, on va se faire dans le stage. Fait que je vous invite et je dis merci à tous les camionneurs, camionneuses de nous suivre et je vais vous dire que présentement, On The Road fait un autre up. Ça me fait capoter de voir qu'est-ce qu'on a comme situation. Que les industries nous écoutent comme ça. qu'on a parti avec Francis une plateforme qui permet une expo aux jeux comme ça. De recevoir des Richard, de recevoir des lorries. C'est vraiment plaisant. Puis, merci beaucoup. Puis, prochaine semaine, on enregistre. La semaine prochaine, on va avoir d'autres clients, d'autres transporteurs, des Savoie, plein de compagnies qui s'en viennent. Des gens François Pagé qui se vont venir parler des chauffeurs Ing parce qu'on sait tous que c'est un débat présentement. Il va nous arriver avec des chiffres qu'est-ce que le gouvernement perd. Il va arriver avec une autre stratégie, une autre vision. Un sondage aussi qui a été sorti là-dessus. Voir l'opinion des gens, des chauffeurs. Puis aussi, dans mes prochains podcasts, je vais expliquer parce que la personne, la personne du peuple n'est pas au courant de qu'est-ce que ça apporte puis qu'est-ce que ça fait comme mal à l'industrie puis aux taxes. Les personnes qui ne payent pas leurs taxes puis qui décident de s'en aller demain matin. C'est des richards, c'est des cartes qui travaillent avec les jours. On va vous expliquer l'importance que ça a puis tout le marché. Mais entre-temps, j'aime vous dire merci beaucoup de nous suivre, merci beaucoup d'être là puis merci de croire en nous puis merci Richard d'être venu de nous expliquer. Merci à vous de la tribune parce qu'on aime ça avoir un micro dans la main mais on aime ça que le message porte voyage puis on n'a pas assez d'opportunités de lancer ce message-là et d'offrir aux gens de l'accompagnement ou du détail technique donc on a besoin de vous autres pour ça puis merci. Puis comme je dis à chaque... Il y a des podcasts qui sont instructifs il y en a d'autres qu'on sait mais un podcast comme toi aujourd'hui comme avec vous aujourd'hui en fait j'apprends moi dans les podcasts vous m'emmenez des choses comme je fais Total Énergie l'huile, la graisse tout ça tu sais je fais des podcasts puis je sors de là je fais ah boy c'est des podcasts c'est des podcasts qui devraient être diffusés au CFTR, au CFTC tu sais pour tu sais renseigner les gens parce que c'est des plateformes qui sont qui amènent beaucoup d'informations ça amène beaucoup d'informations puis on est chanceux tu sais de vous avoir puis de venir prendre votre... tu sais on se cacherait pas on est un ventreux d'après-midi tu sais puis on s'en vient faire un podcast fait qu'il faut être motivé puis il faut qu'il sors puis sa gang soyez motivés de venir ici puis de croire en leur produit de croire en leur chose pour venir le dire aux gens puis de... de voir l'industrie ben c'est notre vie puis on le sait puis c'est ça qu'on dit dans tout le rire c'est ça qui est le fun d'avoir de la relaie puis de voir... vraiment ouais merci, merci tout le monde puis bonne semaine puis salut Francis viens-t'en parce que ventredi on a un estique de journée d'enregistrement moi à la place de Francis je le laisserai pas là si c'est trop longtemps quoi? viens-t'en non 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 il est bien là-bas Lucris qui est couché dans son bed maintenant raccroche avant qu'on dise d'autres niaisons ok bye merci on est trois qu'en bord en bord depuis 1964 du nord au sud du sud au nord notre job c'est de l'or en bord quand la famille sa voix express me donne ma place mou 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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